Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 21 novembre 2015 et nous revoilà de nouveau, réunis pour l'enregistrement du 19ème volet de l'Antrepode. Alors, encore un Antrepode hors les murs et pour la première fois en direct du festival fantastique de Rouen, autour du cimetière. C'est le zombie type, il a déjà perdu son bras droit, il est décédé en 2012, son état avancé de putréfaction. Ses petits congénères lui ont presque bouffé la moitié du visage. Il est effrayant et puant à souhait, il est nommé Mister Lulu. Cette chroniqueuse est assez déroutante, il faut l'avoir tourné sa tête sur 360 degrés sans verser la moindre petite larme. Lors de ces lévitation courante, elle est capable de parler une langue encore inconnue et bien à elle. Donnez-lui un crucifix et elle fera passer Tabatakache et Brigitte Laé pour des enfants de cœur. Je ne vous en dis pas plus, j'ai nommé Didouille. On te reconnaît bien là, c'est moi, tout coché. C'est un sorcier à lui tout seul, le front rond, les lunettes visées sur le nez. Il a été le sosie officiel d'Harry Potter pendant 7 ans, avant de tomber dans la décadence totale, drogue, alcool et autres substances illicites. Nous essayons de le remettre sur pied, mais entouré de Starlet Didouille moi-même, c'est bien difficile. Je vais le nommé Arnaud, il sera présent demain. Parce qu'il n'est pas là. Il est ici, il rôde. Il nage en eau trouble en quête d'une proie. Toujours silencieux, il se rapproche lentement, doucement. Sur le qui-vive, quand vous vous rendrez compte de sa présence, il sera déjà trop tard. Toujours prêt à déconner et de jouer avec vous, vous ne pourrez plus vous passer de lui. Je nommé Bibi Christophe. Allez, c'est moi. Il a la police aussi. Il revient chaque nuit durant votre sommeil. Vous ne pourrez lui échapper. Armé de son quiz démoniaque, il vous posera toutes les nuits la même question. T'aimerais bien être un Hobbit, hein ? Oh oui, t'aimerais bien être un Hobbit. J'ai nommé Freddy. Salut. Ah, je pense. Ah, j'aime bien. C'était facile en même temps. Et enfin, nous pourrions lui donner le bon Dieu sans confession. Le regard jovial est surieur, il a tout du genre idéal. Mais pour certaines personnes, il n'en est rien. Adepte de la musique métal qu'il pratique avec ses acolytes de Wison dans les sous-sols d'une salle de spectacle, il consomme également de la bière. Et attention, tenez-vous bien, quelquefois, du vin. Alors, je récapitule. Tenez-vous mieux, tenez-vous mieux, s'il vous plaît. Je récapitule de la musique, salle de spectacle, alcool. Et attention, je suis quasiment sûr qu'il a déjà posé ses mains avant le mariage sur Starlet. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'en refais, j'en refais. Je suis sûr qu'il a posé ses mains sur Starlet avant le mariage. Tout ça pour dire au ravagé du turban et de la ceinture explosive que nous vivons en France, que nous vivons dans le péché. Et surtout, je les emmerde bien profondément. Nico, c'est à toi. Écoute, un petit message personnel. Oui, ça n'engage que moi, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on s'en fout. Il faudra qu'on se cause juste après l'édition. Non, mais ce n'était pas avant l'édition. Pourquoi ? Tu avais dit de ne pas le dire pour Didouille. Tu ne sais pas, on ne peut pas lui faire confiance. Après le mariage, de toute façon. Oui, Didouille, c'était après mon mariage. Il a forcément touché Didouille aussi. Émotionnellement, bien sûr. C'est gentil. T'es bien celui-là ? Oui, c'était pas mal. Je pensais que tu te planterais. En fait, tout le monde est convaincu de te planterais. Pour un coup, je n'ai pas sué. Je n'ai pas sué des bras. Tu as présenté Starlet ou pas ? Je n'ai pas sué. Elle ne sera pas la demain. Sinon, l'autre Fégnace, oui, j'aurais fait quelque chose de bien méchant. Si j'ai tout compris, je suis un requin. T'es un Bibi Christophe. Bibi Christophe. Bibi Christophe. Bibi Christophe, ça vous parle tout ça. Bibi Fek. Bibi Fek. Nous, voici réunis quasiment au complet aujourd'hui. On est six autour de la table. En plein cœur du festival, de la convention du festival du film fantastique. qui commence à se remplir en ce début d'après-midi. Les gens n'espèrent que vous entendrez bien comment ça se passe. On a pris quelques photos, quelques vidéos à droite à gauche. Notamment une rigolote de Christophe qui s'exerce à l'Oculus Rift et à la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'était rigolo. Ah oui. Il faut peut-être raconter à nos auditeurs le contexte là. On est entouré de stands avec des gens qui présentent des vêtements improbables. Moi, je vois dans ma ligne de mire Ludo plus un truc en cuir. On a des fesses. En fait, je voudrais faire une photo des fesses avec le cuir là. On a aussi des stands de BD. On a des gens qui font des trucs avec des pinces. Je ne sais pas ce que c'est. Des pinces ? Mais non, ce ne sont pas des pinces. Ce sont des pinceaux. Qu'est-ce qui est con ? Et ce sont des lampes. Juste au-dessus. C'est ce qu'on appelle de peinture sur figurine. C'est un stand de peinture sur soi miniature. Il y a tout. Il y a du steampunk, il y a de la pyrogravure. Comme on a vu tout à l'heure, on a des très belles choses. Le brainscape qui est un espèce de jeu de rôle, énigme, etc. Il y a beaucoup de choses ici et ça commence à bien se remplir. Vous entendez du bruit derrière nous. On a un super stand. On est super bien installé. Merci vraiment à l'organisation. On a plein de place. Pour un coup, on n'a personne. Derrière nous, il y a même quelqu'un qu'on connaît. Oui, mais on ne va pas le dire trop fort si on va venir au micro. Non, non, regardez. Steve Baker, il est encore là-bas. Steve Baker, il ne faut pas prononcer son nom, sinon il arrive. Si tu dis Steve Baker trois fois, il est derrière. Donc la convention se déroule à l'Allo Toile de Rouen, place de la Baille-Vieille-Tour. Donc globalement, la convention s'organise sur 800 mètres carrés quand même. Ce n'est pas toute l'Allo Toile, mais on a déjà un petit stand pas mal. À peine plus petit que chez moi. Et donc, il y a des concours de costumes, il y a des invités, des auteurs. On essaiera d'avoir des invités à notre micro, notamment dans le cadre aussi du festival, des réalisateurs, peut-être des producteurs. On verra comment tout ça s'organise. Peut-être des organisateurs d'ici. Peut-être des organisateurs, producteurs, réalisateurs. Et demain, il y aura également des comédiens de doublage pour des séries à succès comme Game of Thrones ou Walking Dead. Donc ça sera cool. Toi, tu ne seras pas là, mais... C'est pour ça que ça me fait vraiment chier. Non, mais on écoutera. Vous écouterez, voilà. Peut-être avoir quelques personnes de l'organisation aussi dans l'après-midi. Donc on va voir comment tout ça s'organise. Et puis, voilà. Globalement, le festival, il y a des courts-métrages. Ludo, toi, tu as eu l'occasion d'y participer à la fois, je dirais, en off et aussi en tant que spectateur. Un peu dans les coulisses et puis aussi sur les... Zoïs, c'était rigolo. Tu nous raconteras ça un petit peu peut-être tout à l'heure. En off et en on, donc. Et donc, la première soirée du... La première soirée s'est déroulée hier soir, des courts-métrages. Et la deuxième soirée se déroule ce soir avec les lauréats qui seront... Oui, je crois qu'il est en train de peindre les trophées, là, tout de suite, en ce moment, Alex. D'accord. Pour les remettre ce soir. Il faut que la peinture sèche. Véridique. Ce soir, c'est la remise de prix ? Oui. Oui. D'accord. Donc, voilà. Et à la fin de chaque soirée de projection, il y a cette année, Alien qui s'est déroulée hier et Aliens ce soir. Le retour. Voilà, un petit peu. Pour les grandes lignes de ce festival, il y en a sa 7e édition et je crois que c'est la 2e de la convention à laquelle on participe. Donc, écoutez, c'est quand même... Encore, merci pour l'accueil et on passe pour l'instant un bon moment ici. Alors, chacun de mes collègues a pioché un mot mystère qu'il devra placer. Donc, je n'ai pas fait attention... Vous vous en foutez quand je faisais à personne de me dire Timi de quoi ? Timi de quoi ? Les Klingons ? Ah, les Klingons ! Tiens, les Klingons ! Je viens de donner mon mot mystère. Oui, enfin, Star Trek. On n'avait pas vu venir. Non, attends, c'était préformaté ton truc. Oui, mais j'ai toujours... Ah, il a dit préformaté. C'est ça qu'il avait. Ah, Damned, je suis fait. C'est bien, c'est fond à chaque fois comment vous l'amenez de ton truc. Je ne remporte pas un peu, moi, si je dis que j'ai découvert qu'il l'a dit. Non, c'est lui qui doit le placer. Il l'a placé, mais j'ai découvert qu'il l'a placé. Moi, je l'ai placé, tu as fait quoi ? Tu l'as placé, tu as un point dans le quiz de Freddy que Freddy... Eh, Freddy, tu as fait un quiz, tu as fait un quiz, tu as fait un quiz. Aujourd'hui. Tu n'as pas fait un quiz sur le film fantastique ? Tu ne veux pas être un hobby ? Tu ne veux pas être un hobby ? C'est pas juste. En même temps, je suis assez content parce que c'est Ludo qui aurait remporté tous les fois. C'est carrément pas juste, je voulais... Et j'espère le quiz. Je me suis fait cette réflexion, figure. C'est dégueulasse. Tu as bien fait. C'est dégueulasse parce que je m'attendais pour me refaire. Re-faire, tu es en train déjà de nous mettre une... L'autre, il est premier et il veut nous refaire. Moi, ça va, c'est peut-être jaloux, en fait. Moi, si je ne gagne que des points quand je place mes mots... Ça sera toujours mieux que l'année dernière. Ça fera un point par épisode. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, nous allons commencer cet enregistrement, cet épisode, avec l'arrivée d'un de nos premiers invités. Mon frère. Puisque c'est... C'est toi qui nous l'as fait venir. C'est Niklaus, que je ne dis pas de bêtises. Niklaus. Alors, excusez-moi, je reprends. à mon micro un réalisateur d'un court-métrage qui s'appelle L'automne de Zao et il s'agit de Niklaus Roche-Kresse qui va venir nous parler de son film. Merci. Nous allons donc l'accueillir. D'accord. Quelle ambiance. C'est génial. C'est parti. Voilà, c'est parti. On accueille donc à notre table Niklaus Roche-Kresse. C'est bien ça, Niklaus ? Parfait. Voilà, parfait. Et pourquoi on accueille Niklaus au Festival du Film Fantastique ? Qu'est-ce à dire ? Pour la simple et bonne raison, c'est que Niklaus est venu présenter son court-métrage lors de la première soirée de présentation des courts-métrages hier soir à l'OMIA. Court-métrage qui s'intitule L'automne de Zao et que nous avons tous le privilège, l'honneur et la joie de voir hier sur un bel et grand écran. Nous, sur un petit écran. Mais le plaisir n'a pas été pas moindre. Tout à fait. Voilà. Et donc, on est très très content de t'avoir avec nous parce que ça va être l'occasion un petit peu de discuter autour de ce court-métrage. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots, Niklaus, sans trop trop déflorer le sujet mais en donnant vraiment très très envie ? Le pitch ! Wow, go ! Alors, le pitch, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est plutôt un geek et qui aime jouer avec des créatures, qui aime les contes pour enfants qui intègrent des créatures et qui, hélas, est souffrant d'une maladie incurable que l'on ne nomme pas dans le film et que l'on devine être une sorte de cancer. Et cet enfant, sa mère l'emmène au bord d'un lac pour essayer de profiter de ses derniers jours et on comprend qu'elle a une relation avec son fils qui est plutôt distante. On comprend que c'est sa grand-mère qui s'est occupée de Zao et donc, elle essaie de recréer un lien, elle essaie de rattraper le temps perdu qui ne se rattrapera évidemment jamais et, en fait, à ce moment-là, une petite fille qui sort de nulle part l'entraîne dans la forêt et lui fait découvrir la vie au moment où lui est en train de perdre la sienne et donc, voilà, cette petite fille l'emmène vers la vie, c'est un hymne à la vie et en même temps avec des choses très poétiques et que j'espérais très émouvantes et très touchantes en mettant vraiment l'accent sur les émotions. C'est terrifique. Et voilà. C'est vrai qu'on a eu la chance, tu as eu la gentillesse de nous permettre de le regarder avant ta venue et c'est vrai qu'on l'a tous regardé là autour de la table. Peut-être pas Didoui qui n'a pas eu la possibilité. Non, moi, je suis totalement vierge. Fini ta phrase. Fini ta phrase. De toute image fantastique. Voilà. Ou de court-métrage de cette convention. Pour l'avoir vu, ce que ça m'a inspiré tout de suite, alors sans ce que je disais avec Ludo tout à l'heure, sans galvauder le terme, mais ça a un côté très Miyazaki dans l'esprit, que ce soit la musique. L'esthétisme. Oui, l'esthétisme, les cadrages, les plans caméra. Enfin, on retrouve vraiment, je ne sais pas, si c'est quelque chose qui est voulu, si peut-être j'ai fantasmé sur un truc qui n'existait pas du tout. Alors non, évidemment, c'était plutôt une source d'inspiration qu'il ne s'agit pas de copier le style de Miyazaki, il ne s'agit pas d'y retrouver des références. C'était plus pour moi ce qui m'a évidemment un peu bercé comme mon voisin Totoro de Miyazaki qui m'avait beaucoup marqué. J'avais regardé quelques films et pas trop parce que je ne voulais pas rentrer dans la copie de ce qui existait déjà. Je voulais vraiment trouver en moi mes propres sources d'inspiration. Comme dit beaucoup Mike Myers, en fait, que j'aime beaucoup par ailleurs parce que c'est vraiment un théoricien génial, mais au-delà d'être un comique assez incroyable, mais qui dit souvent que quand on est dans un processus de création, on ne peut pas être en même temps dans la consommation et donc qui se coupe en fait de tout ce qui existe quand il est en train d'écrire ou de créer. Donc là, moi, c'était aussi un peu pareil. J'ai juste regardé en fait les films de créatures pour voir en termes d'effets spéciaux presque plus une sorte de benchmark en fait créatif sur la créature, sachant que justement je ne voulais pas aller vers ça. Donc c'était plutôt une sorte de boussole qui indiquait le sud pour moi. Et du coup, Miyazaki, bon, forcément, on vient chargé de ce qu'on aime. Miyazaki, Terence Malik pour la phase un peu, pour toute la dimension un peu existentialiste. Et puis aussi parce que quelque part, bon, j'ai aucune prétention évidemment à atteindre ces maîtres qui sont vraiment formidables et fabuleux. Mais bon, voilà, je pense qu'il y avait aussi une même préoccupation chez eux comme chez moi. En fait, j'ai aussi un parcours de philosophie comme Terence Malik, sauf que lui est professeur au MIT. mais voilà, mais l'idée était là. L'idée était vraiment d'aller vers une forme d'existentialisme, d'enfoncer des clous sur certains concepts comme le design, donc vraiment l'environnement comme condition d'existence de l'être. Et que du coup, la forêt devienne un personnage. À ce propos, ce que je voulais dire, c'est que... Pardon, c'est-à-dire Freddy ? Non, non, puisqu'on parle des références, moi j'ai pensé à un autre cinéaste, ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est Kim Ki-Dook, le metteur en scène sud-coréen. Oui, je connais bien. Si tu connais bien. Et notamment le film Printemps... Justement, j'allais le citer. Parce qu'il y a le lac, parce qu'il y a les arbres, parce qu'il y a ce décor qui vraiment... Les couleurs, les couleurs, quand on voit les couleurs. C'est aussi une référence ? Oui, alors en fait, évidemment, oui, ce film Printemps, été, Notom, Hiver et Printemps, c'est un film que j'ai adoré, mais qui en fait n'est pas rentré dans mon benchmark pour l'automne de Zao, mais c'est évidemment un film qui m'avait marqué quand je l'avais vu il y a déjà presque huit ans, à l'époque. Enfin, je ne l'ai pas vu à sa sortie, je l'avais vu en DVD, mais je l'ai vu il y a huit ans, je m'en souviens très très bien de l'avoir vu. C'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que justement, il y a cette temporalité qu'ont beaucoup les films asiatiques et mélangeaient la nature. En fait, la nature est l'indice, c'est le marqueur du temps. Donc, on voit la nature évoluer et c'est le marqueur du temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et notamment, c'est aussi une des choses qui fait que certaines personnes ont trouvé justement que le tonne de Zahour faisait beaucoup de références au cinéma asiatique, coréen ou japonais en particulier, notamment justement aux films que nous avons déjà cités à l'instant. Et peut-être que l'inspiration, c'est... Bon, moi je suis aussi bouddhiste donc peut-être que j'y retrouve forcément des traits communs. C'est plus une sorte de grammaire commune, je pense. Il n'y a pas du tout l'idée de les copier ou de m'en inspirer, c'est juste que nous avons la même grammaire. De toute façon, ce qu'on retrouve en plus, moi ce qui m'a énormément marqué, enfin en tout cas, envoûté, c'est vraiment, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, c'est notamment la forêt, la lumière, la forêt, les plans, il y a des plans qui sont magnifiques, simplement remarquables. Magnifiques, enfin je veux dire, et alors pour le coup, je trouve que si c'était ce qui était recherché, le résultat est atteint à 3000%, puisqu'en fait, on est complètement emporté par cet aspect justement très contemplatif et la forêt, très peu de dialogue, et la forêt en plus est très présente, très apaisante, en même temps, il y a cet aspect, du coup, ça ne me surprend... Peut-être vivante en même temps. Oui, c'est vraiment un côté... La mère de l'humanité. Non, mais un côté qui m'a vraiment séduit. Christophe, tu voulais... Oui, c'est pour aller toujours dans ton sens, c'est concernant la musique. Je n'ai pas eu le temps de voir sur le générique si elle avait été composée ou alors si tu avais fait appel à des artistes, mais en tout cas, elles se marient très bien, forcément, avec ce que dit Ludo, c'est-à-dire l'effet contemplatif. Alors en fait, déjà deux choses. Déjà, pour parler de la photo, la photographie est signée par Fabien de Rujon, avec qui je m'entends vraiment parfaitement bien et ça a été une entente vraiment parfaite sur le plateau. Pour moi, c'est quelque chose de très déterminant pour moi parce que c'est fondamental l'image et donc je travaillais aussi beaucoup en amont avec un storyboard que moi-même, je crois, à la base, enfin vraiment en termes de cadre et je me suis rendu plus de 15 fois sur les lacs sachant que dans le film, en réalité, nous n'avons pas qu'un seul lac mais trois en réalité. Il y a bien chance de trouver la configuration idéale qui n'existait pas à l'état naturel donc il a fallu avoir trois lacs pour avoir un lac avec une maison, un lac tout seul sans maison et ainsi de suite puis certains lacs avec plutôt des fougères qu'avec des arbres et ainsi de suite donc on a tourné sur trois lacs différents dans un triangle de 150 km et donc voilà avec une grosse préparation en amont sur tout ce qui était storyboard et donc avec des valeurs de cadre que j'avais déjà définies dans une sorte de pré-storyboard parce que derrière on l'a retrouvé un peu plus avec des graphistes mais voilà donc ça c'est une première chose avec un très très bon travail de Fabien Drugeon qui a été d'ailleurs nominé plusieurs fois dans des festivals trois ou quatre fois on a perdu le fil maintenant parce qu'on a eu à ce jour en sept mois on a eu plus de 33 sélections officielles en festivals internationaux et plus de dizaines de prix donc notamment beaucoup dans les pays anglo-saxons un peu partout je vais aux Etats-Unis beaucoup aux Etats-Unis tu as fait le Chinese Theater à Los Angeles alors voilà on a eu déjà deux sélections officielles dans deux festivals importants aux Etats-Unis à Los Angeles donc et qui ont été qui avaient leur siège entre guillemets au Chinese Theater qui est donc pour les gens qui ne le savent pas qui est le cinéma des Oscars en fait et qui est donc situé vraiment dans le West Hollywood où il y a le Walk of Fame etc donc c'est magique et c'est incroyable et une qualité de salle incroyable la projection de ton film à cet endroit-là ça reste un moment fort exactement mais franchement ça a été la première fois que je l'ai revu ce film en fait c'était là-bas parce qu'en fait c'est vrai c'est là il faut le dire la culture du cinéma aux Etats-Unis c'est vraiment c'est vraiment hallucinant la qualité du son est hallucinante enfin vraiment à côté ici quand on est dans une salle de cinéma on a l'impression d'écouter le son en MP3 et alors que là-bas ça déboîte tout ça déboîte et je me suis laissé bercer à nouveau par mon film comme si je l'avais revu pour la première fois alors donc voilà donc ça c'est pour la photo pour la musique pour la musique donc elle est signée de Laurent Couson qui est un ami compositeur de musique qui a beaucoup travaillé avec enfin qui a fait certaines musiques pour Europe à Corp donc la société de Luc Besson et pour notamment aussi Claude Lelouch oui d'accord donc voilà et c'est aussi un chef d'orchestre c'est quelqu'un qui est qui est très brillant qui est incroyable dont j'adore le travail et sachant qu'au préalable ce que je voulais c'est que bon alors évidemment c'est quelqu'un de très décrié mais personnellement je suis un énorme fan de Hans Zimmer même si ça va faire hurler certaines personnes j'aime beaucoup Hans Zimmer mais bon il y a des gens qui ont des mauvaises langues pour dire que c'est pas de la musique voilà ou qu'ils sous-traitent derrière il y a des gens qui font le travail derrière mais peu importe en fait l'important c'est l'intention créative qui drive en fait le projet et qui drive en fait tout le travail chez nous de notre côté et de dire bah voilà peu importe en fait comment ils réalisaient la musique en amont par qui comment de quoi on s'inspire l'important c'est nous d'avoir un driver qui nous guide vers notre objectif à nous donc j'ai beaucoup travaillé en fait déjà tous les repérages quand je les ai fait je me faisais 15 fois la route dans les Vosges en Meurthe et Moselle en écoutant en boucle la musique de The Thin Red Line donc la musique le film alors à la fois de Terrence Malick et avec la musique de Hans Zimmer et donc voilà et donc j'écoutais ça en boucle et les premiers montages du film on les a fait avec ces musiques là en fait et donc l'ours en fait du film on l'a fait avec ces musiques là sachant qu'après j'ai donc du coup demandé à Laurent Couson de mettre ensuite sa musique à lui dessus et voilà mais voilà dans l'absolu j'aurais enfin si j'avais pu le faire avec Hans Zimmer on l'aurait fait mais en même temps voilà c'est formidable la musique de Laurent Couson est magnifique franchement elle est récompensée partout il a déjà eu aussi des prix à Los Angeles pour la musique de Zao donc 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 voilà donc en fait je suis très très heureux d'avoir travaillé avec des gens comme Fabien Drugent pour la direction photo et Laurent Couson pour la musique et voilà sachant qu'on a eu un tournage quand même très difficile avec deux enfants on a tout été que c'était pas con je voulais que tu nous racontes un petit peu la genèse un peu du projet de l'idée déjà de l'idée de départ ce qui t'a motivé pour partir dans cette aventure là et puis effectivement concrètement comment ça s'est déroulé le tournage les enfants le casting parce que il y a les enfants et puis tu as aussi quand même tu as également une actrice qui joue une très belle actrice et très bonne actrice d'ailleurs et comment tout ça s'est agencé et au niveau du budget si tu peux nous raconter un peu tout ça s'il y a 15 questions dans une question c'est normal il y a toujours 15 questions avec moi c'est surtout que du coup 15 questions font faire que je vais vous faire une réponse qui va durer un peu longtemps alors en fait la genèse elle est longue mais elle était déjà sous le signe malheureusement de la mort puisqu'en fait j'étais déjà après mon premier court métrage qui s'appelle Purgatoire j'étais sous contrat de développement d'un long métrage avec Christian Fechner un des plus gros producteurs français que nous ayons connu en France qui était quelqu'un d'incroyable et qui m'a beaucoup appris et donc j'étais en développement d'un long métrage avec lui lorsque malheureusement nous avons appris qu'il souffrait d'une tumeur et donc malheureusement ce premier long métrage n'a pas pu aboutir mais bon ce qui était évidemment plus dommageable c'est que Christian Fechner soit malheureusement parti en fait à ce moment là et c'était triste pour tout le monde autant que nous avions travaillé avec Alexandra Fechner qui était sa fille et qui était ma co-scénariste aussi avec Hugues Fléchard qui est un des scénaristes de l'Automne de Zao et donc voilà donc ce long métrage était très cher il n'y avait que Christian Fechner qui pouvait le produire pratiquement ce qu'il était vraiment c'était un des rares producteurs et Claude Berry à pouvoir produire un film sans aucune aide de chaîne télé de préachat etc qui pouvait juste dire moi je le fais voilà et donc il a fallu repartir de zéro déjà un peu sous le premier signe malheureusement de la mort en fait quelque part donc par la suite dans ce projet là nous avions plusieurs acteurs déjà très connus parce qu'on avait déjà commencé le casting en fait avec Christian Fechner après bon voilà après il y a toute une histoire on a beaucoup rencontré de gens on a rencontré on a rencontré une personne chez Europa Corp etc qui nous avait demandé de revenir avec un court métrage plus long puisque Purgatoire ne faisait que 6 minutes et il souhaitait voir quelque chose qui mette l'accent vraiment sur la direction d'acteur alors que sur le premier je m'étais un peu amusé pas mal avec un esprit un univers une ambiance et un peu d'effets spéciaux donc du coup j'étais venu avec un producteur belge qui souhaitait être coproducteur sur le long et en sortant de ce rendez-vous là on s'est dit bon ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire comme filmé et donc c'est comme ça que j'ai hérité de l'automne de Zao qui a été dont l'idée originale en fait a été signée par Nathaniel Goddard et Alain Richard et 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 donc du coup j'ai transmis ce projet là à Hugues Fléchard qui était donc notre co-scénariste avec Alexandra Fechner sur le projet de l'ombre avec Christian Fechner et voilà donc c'est Hugues Fléchard qui a tout mis en forme de façon absolument magnifique qui est un scénariste de talent et et un ami aussi donc donc voilà voilà la chance a été d'avoir très bien entouré aussi d'avoir été très bien entouré et donc voilà donc on a fait l'automne de Zao à ce niveau là par la suite donc c'est Alexandra Fechner qui m'avait présenté et Katerina Morino puisqu'ils avaient bossé ensemble ils avaient travaillé ensemble en fait la James Bangor la James Bangor de Casino Royale et donc qui voilà donc j'ai rencontré Katerina Morino donc présentée par Alexandra Fechner et donc voilà on a je trouve le travail ensemble excellente actrice au demeurant dans le film elle joue le rôle de la mère elle est vraiment elle est bluffante franchement oui et puis je la voulais justement à contre-pied de l'image qu'avait les gens d'elle oui voilà je voulais vraiment je voulais que ce soit une maman et je voulais que ce soit une maman justement touchante en souffrance et et avec ce jeu de crête pour tous les personnages c'est à dire voilà elle oscille entre la culpabilité le regret le désir de ne pas perdre son fils l'espoir le désespoir donc voilà de placer les personnages toujours sur une crête permanente bon ça c'est un peu justement la marque de fabrique de Terence Malik mais pas que l'idée c'est d'avoir toujours des personnages qui soient en équilibre fragile et que certaines scènes permettent justement de voir cet équilibre fragile avec des moments de bascule en fait notamment la scène au Caterina Mourinho c'est la scène de Caterina où Caterina pleure en fait dans le salon et voilà c'est un c'est un long plan séquence voilà qui qui nous a qui nous a demandé beaucoup d'énergie à tous notamment évidemment beaucoup pour Caterina Mourinho mais aussi pour l'équipe parce qu'on a voilà on avait un shot pour le faire et voilà scène très forte parce qu'en fait c'est vraiment typiquement le genre de scène qui peut basculer ou dans le mièvre où si c'est pas jouer juste ça peut faire basculer le film et sortir le spectateur du film là en l'occurrence on est complètement happé par la douleur de cette mère qui se rend compte qu'elle est en train de perdre son enfant tu voulais dire quelque chose ? oui on parle beaucoup du film depuis tout à l'heure on a presque oublié qu'il y avait un côté fantastique à ce film c'est vrai mais finalement c'est presque secondaire moi si je me trompe alors oui parce qu'en fait évidemment pour moi le fantastique permet déjà de raconter des histoires qu'on ne pourrait peut-être pas raconter d'ailleurs autrement moi je voulais surtout pas arriver à quelque chose je voulais absolument éviter le pathos en fait et donc quand j'ai vu certains films on en voit dans les festivals j'en ai vu encore cet été même à Los Angeles où on voit j'ai vu un film avec un enfant avec le crâne rasé dans un hôpital avec une blouse blanche dans un lit c'est absolument ce que je refuse de faire parce que ça pour moi c'est du voyeurisme on n'est plus dans la souffrance on est dans le voyeurisme et pour moi ce qu'il fallait c'était lutter contre ce voyeurisme par de la pudeur et ça c'est mon pour moi ça c'est mon truc à moi c'est ce que j'aime défendre en fait c'est de la pudeur c'est quelque chose qu'on oublie c'est quelque chose qui n'existe plus c'est quelque chose que la télé a complètement dévoyé c'est quelque chose où quand on regarde la télévision aujourd'hui on va faire du zoom du close up vulgaire excusez moi mais moi c'est mon sens à moi des choses mais voilà dès qu'on zoom sur quelqu'un qui pleure je trouve ça indécent et surtout je trouve que ça détruit l'émotion c'est à dire qu'à force de montrer l'émotion ça tue l'émotion parce que l'émotion quand on comprend ce que c'est c'est quelque chose de très différent l'émotion est stimulée par des stimuli externes qui nous touchent qui nous émeuvent et qui nous mettent en choc avec ça et on n'a pas besoin de le prendre en plein dans la gueule on a besoin en fait de le percevoir parce qu'on le perçoit c'est comme ça on a besoin de prendre parfois de la distance parce que c'est comme ça parce qu'on a besoin parfois de se mettre en distance parce qu'on a besoin de se protéger mais en même temps on a toute cette cohésion sociale qui fait qu'on montre à l'autre qu'on peut être là qu'on est là mais qu'on n'est pas forcément sous son nez et c'est ce que montrent les caméras quand elles sont en close-up c'est comme si je voyais quelqu'un dans la rue qui pleurait que je me collais sous son nez mais qui ferait ça dans la rue mais personne absolument personne l'idée c'est de se dire voilà je te fais signe de loin je suis là si t'as besoin mais je me tiens un peu à distance d'ailleurs la scène que tu réalises donc cette scène justement cette scène très forte où la caméra finalement s'éloigne au fur et à mesure où finalement elle se recroqueville dans sa douleur et j'imagine que c'est ce que tu as voulu c'est exactement l'interprétation de mon intention créative effectivement comme d'autres plans d'ailleurs comme des plans très très larges que je souhaitais avoir sur le lac c'est à dire vraiment pratiquement on a des shots qui sont prises de l'autre côté du lac on a des très grands plans d'ensemble où le personnage est miniature dans la nature la nature c'est comme un documentaire animé d'un être humain c'est même plus un enfant c'est même plus Zao c'est un être humain dans le monde qui existe qui vit et qui va mourir et qui va retourner à la nature qui va retourner dans le monde et c'est cette conception en fait des choses avec beaucoup de distance beaucoup de pudeur à chaque fois qu'on a quelque chose de touchant en tout cas de triste je m'éloigne on est dans la joie avec les enfants on est très serré avec eux et quand ça pleure on s'éloigne on les laisse pudiquement on se tient à distance comme si on était là mais voilà je te fais signe que je suis là si tu as besoin je suis là mais je te laisse respirer je te laisse un peu je te laisse vivre en fait ce que tu as à vivre encore voilà ça c'était l'intention créative et donc elle est représentée à l'image par des caméras très très lointaines avec des valeurs de cadre qui sont très très larges et puis si on est proche on va s'éloigner doucement pudiquement un peu comme si on ne ferme pas la porte mais voilà je la laisse entre ouverts si tu as besoin de moi je suis à côté tu voulais dire une question de marie j'avais une question plus technique c'est vrai que le film m'a beaucoup touché mais il y avait des plans techniques où on voit les enfants jeter les enfin essayer de faire les ricochets cette caméra qui bascule au sud du lac qu'est-ce que c'était un drone avec quoi vous avez fait ça parce que il est magnifique ce plan si tu peux le dire effectivement le plan est très beau mais on est aussi magnifique alors je suis désolé mais c'est un secret professionnel ok ça marche votre question non tout simplement on a fait ça d'ailleurs à l'initiative du chef hop Fabien Drujan on était sur un lac où il y avait très peu de personnes puisque bon mais il y avait un bateau dans le coin et Fabien a eu envie de monter sur le bateau pour faire ce plan et ensuite c'est un plan qu'on a stabilisé en post-production pour le rendre vraiment super lisse de manière à ce qu'on ne sache pas comment ça a été fait parce que c'est vrai qu'on ne voit aucune ondulation sur l'eau moi j'ai cherché alors donc voilà non non mais on n'allait pas mettre une Red One sur un petit drone au-dessus de la lac donc non mais on s'est posé en tout cas ça rentrait de nous en poser la question mais comment on fait pour rattraper un plan comme ça en post-prod très simplement en stabilisant en stabilisant le plan derrière en post-production en fait ce qu'on appelle du tracking tout simplement en post-prod en tout cas ça rentrait bien oui Didoui oui alors moi j'ai peut-être une question parce que tout ce que tu viens de dire je suis tout à fait d'accord depuis le début je trouve ça très beau pourquoi avoir choisi l'axe de l'enfance on est parti de l'enfance parce que le pitch que tu nous as donné tout à l'heure ça aurait pu très bien correspondre à des adultes est-ce que tu est-ce que tu penses que l'émotion elle est on va aller rechercher en nous l'émotion de l'enfant aussi qu'on a été je ne sais pas comment expliquer ça mais pourquoi justement l'enfant alors ça ça serait une question à poser au scénariste moi je ne suis que le réalisateur sur le film mais voilà c'était leur idée c'était leur projet voilà j'ai hérité du film enfin en tout cas j'ai hérité du scénario et évidemment je pense que oui un enfant c'est forcément plus touchant parce qu'il y a quelque chose d'injuste mais je ne pense pas que ça soit ça en fait qui soit un accélérateur d'émotion en fait je pense que l'important c'est que l'émotion soit juste quelle que soit la personne parce que même l'émotion de la mère on la ressent également donc finalement l'axe c'est l'enfance mais c'est plus la cellule familiale peut-être un peu au-delà même puis après il y a le thème aussi de la rencontre ce que je trouve intéressant c'est aussi l'imaginaire c'est-à-dire qu'à un moment ça c'est un point qu'on n'a pas abordé mais j'ai la conclusion en tout cas le final du film c'est quand même c'est quand même l'enfant qui peut le dire peut-être qui alors il y a en fonction des gens qui regardent le film ont des visions en tout cas des interprétations des interprétations différentes est-ce que je trouve une très bonne chose en tout cas qu'il en soit l'enfant à un moment est confronté à la créature qu'on peut considérer comme être confronté à sa propre mort ou alors pour d'autres c'est une façon aussi d'échapper à son état enfin chacun y trouve un petit peu ce qu'il a envie d'y trouver ou d'y lire et peut-être alors je ne sais pas est-ce que c'est je dirais que c'est comme on parle d'imaginaire est-ce que c'est l'idée de de prendre l'enfant comme sujet principal et donc avec ce que tu disais les contes les créatures peut-être que ça permet d'ouvrir plus de portes on est plus sur cette effectivement cette thématique que peut-être qu'un adulte on est déjà sur autre chose je ne sais pas alors en fait je ne sais pas si vous avez lu Le Chant du Monde de Jean Giono qui est un livre que j'adore que j'ai relu plusieurs fois et dans ce livre-là en fait on se situe dans un village très loin de la mer et il y a un personnage qui n'a jamais vu la mer mais qui a rêvé toute sa vie d'être un jour capitaine de bateau et en fait ce personnage-là ne verra jamais la mer mais le soir de sa mort sur le lit de sa mort alors que tout le monde est autour de lui il y a une sorte de brume dans ses yeux il ne voit plus les gens qui sont autour de lui il voit la brume et à travers la brume surgit un bateau et ce bateau vient le chercher et évidemment il est heureux en fait de rencontrer ce bateau et de se dire voilà j'embarque mes amis maintenant j'y vais et évidemment c'est une rencontre avec la mort et en fait pour moi c'est précisément ça c'est-à-dire que voilà c'est un vieil homme qui meurt et il a sa propre imagination en fait son imagination et sa propre échelle de sérénité vers la mort et ça pour moi c'était important de le montrer comme ça c'est-à-dire en fait on a fait pas mal de planting en montrant par exemple des créatures en plastique etc des bouquins de contes pour enfants avec des créatures dessus sur le lit etc c'est pour montrer que à lui ça lui parle la petite fille lui dit viens on va sortir je te montrerai etc et surtout c'est un petit truc de petite fille qui lui dit tu vois si tu es très ricochet tu vas rencontrer la créature c'est un petit truc pour le faire sortir parce qu'elle a bien compris qu'il était qu'il n'avait pas envie de sortir mais lui en fait il est réceptif à ça parce qu'il y croit tout simplement le terreau est favorable à ce qu'il y croit et en fait on aurait eu un enfant avec une autre personne avec une autre envie je sais pas peut-être que voilà si on aimait les bateaux on verrait un bateau arriver dans la brume en fait l'idée c'est de montrer qu'à travers cet exemple qui n'en est qu'un parmi d'autres c'est juste de montrer l'universalisme en fait de la chose et de dire on voit pas systématiquement une créature ce qu'on voit c'est qu'on voit ce qu'on a envie de voir on va à la rencontre de soi d'un soi qui se réalise en fait voilà comme la définition de l'existence d'un être humain qui meurt c'est l'accomplissement de toutes les occurrences de son être et exactement c'est exactement ça et puis il y a quelque chose d'intéressant que tu as dit hier que c'est intéressant d'en reparler là je trouve c'est que justement la créature notamment au niveau du travail sur les textures le fait qu'elle soit presque faite de feuilles de forêt je crois que tu en dis deux mots là-dessus parce que justement elle fait corps avec la nature cette fameuse créature alors exactement oui ce que je disais hier donc à l'issue de la projection c'est que j'avais précisément souhaité après une discussion avec la production on s'est demandé quelle créature nous allions faire au final certaines personnes optaient plutôt pour une créature un peu réaliste à la Jurassic Park et moi c'était absolument pas ce que je voulais faire déjà pour des questions de budget mais pas que on est quand même sur un court métrage mais c'est surtout l'important c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter en fait et on n'est pas du tout en ligne et en phase avec une créature qui sort de Jurassic Park l'important c'est de bien comprendre que justement on est dans l'imaginaire et cet imaginaire là j'en fais un planting au tout début du film quand l'enfant joue dans sa voiture exactement et que d'un coup la créature prend vie entre guillemets en plan subjectif c'est-à-dire qu'on comprend qu'on est dans sa vision à lui et que sa créature d'un coup peut vivre dans sa tête à lui et donc donc voilà mais ce faisant il va vivre sa vie il va continuer sa vie il va rencontrer cette créature il va être au bord d'un lac et cette fille va lui raconter qu'il y a une créature qui vit dans le lac et forcément son imaginaire s'enracine dans la réalité qu'il côtoie à ce moment là et et donc forcément voilà le planting est fait le terreau est là et et voilà donc après il va rencontrer cette créature mais cette créature là quelque part elle symbolise autant la vie que la mort c'est-à-dire que la créature fait corps avec la forêt effectivement j'ai souhaité qu'on la texture avec des nervures de feuilles c'est-à-dire qu'on ne parte pas d'une peau craquelée de lézard ou je ne sais quoi ou de créatures de ce type là telles qu'on a l'habitude de les voir mais je voulais précisément vraiment qu'on parte de nervures de feuilles d'ailleurs d'où le générique de fin en fait avec ces nervures de feuilles qu'on voit tomber sur des étoiles donc c'est un peu voilà c'est aussi des métaphores qui font qui rentrent en résonance avec voilà toute notre culture judéo-chrétienne de retourner à la poussière donc avec les étoiles derrière puis en même temps voilà on est sur terre quoi donc on est sur terre et voilà et le monde végétal est celui qui est le monde duquel nous venons tous en fait qui est la première forme enfin la première forme en tout cas une des formes les plus vieilles sur terre et voilà donc c'est pour ça que cette créature j'ai aussi souhaité quand on a quand on a fait l'étalonnage qu'on ait l'impression que cette créature en fait on la voit pas tout de suite en fait elle se fond dans la nuit exactement et je voulais vraiment qu'on se dise d'ailleurs je voulais on essaye de faire le travail mais bon je souhaitais aussi que dans le sound design en fait au lieu d'avoir un bruit de créature classique on va dire j'avais envie qu'on combine plutôt des sons de craquement de bois d'eau qui dégouline sur la créature parce qu'elle sort de l'eau donc il faut imaginer tout ce ruissellement et tout ce bois qui craque etc comme si la forêt se mettait d'un seul coup à composer sa nature enfin ça à se substantifier à travers une créature et que voilà d'un seul coup c'est voilà ce personnage caché qu'on a tout le long du film d'un seul coup prenne vie en lui disant mais moi je suis là je t'accompagne et je t'enveloppe en fait je t'enveloppe et je t'emmène avec moi dans ce monde et dans ce cosmos voilà avec certaines choses qu'on a pas fait bon voilà c'est un processus créatif j'avais presque envie qu'on voit un big bang aussi originel dans les yeux de la créature voilà c'est comme une sorte vraiment de retour à la poussière d'étoiles etc mais voilà ça sera peut-être pour un autre film garder des idées pour la suite voilà oui Freddy alors ce film il vit justement il vit plutôt bien on l'a compris tu parcours les festivals à travers le monde c'est quoi la suite est-ce qu'il va être est-ce qu'on va pouvoir le voir à la télévision par exemple est-ce que c'est quoi la suite est-ce qu'il est disponible en ligne quelque part pour les auditeurs qu'on aurait trop teasé et qui ont envie de le voir ou est-ce qu'il faut aller dans les festivals pour le voir bah écoutez alors d'une part pour l'instant effectivement nous sommes encore dans les festivals donc le film n'a encore que 7 mois pour l'instant d'existence en festival et nous avons effectivement déjà plus de 33 sélections officielles internationales et donc du coup pour l'instant évidemment il y a des festivals comme vous le savez certains festivals exigent en fait que le film ne soit pas accessible sur internet librement donc effectivement oui il va falloir encore patienter un petit peu cela étant vous pouvez m'ajouter sur Facebook et je vous donne un lien privé pour le visionner d'accord j'ai envie de le voir il fallait le voir parce que il fallait venir hier soir mais nous on diffusera par contre non non on le diffusera pas nous mais Nicolas nous l'a donné donc on a pu le regarder comme ça une autre question naïve on va dire comment 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 vous vous faites rémunérer du coup un film comme ça ça coûte de l'argent oui où est-ce que vous récupérez un retour sur investissement j'ai envie de dire comment ça se passe effectivement c'est un film qui nous a coûté beaucoup d'argent mais bon on a aussi mis 4 ans pour le faire donc voilà on est quand même sur un budget annoncé par la production de 92 000 euros donc on est voilà on est sur 100 000 dollars de budget quoi mais voilà c'est un film qu'on a mis 4 ans pour le faire grosse équipe aussi grosse équipe puis on a tourné quand même voilà il y a des gens qui viennent d'un peu partout déjà au niveau du casting et des enfants qui venaient d'un peu partout on a donc la petite fille venait de Nantes le petit garçon de Paris une grosse partie de l'équipe venait de Caen d'autres personnes venaient de Paris et voilà tout ça a tourné dans les Vosges et en Meurtre et Moselle et Gérard Mère alors effectivement c'est l'un des lacs que nous avons utilisé Lange-Mère alors on a tourné à Longe-Mère et Pierre-Percé en fait en Meurtre et Moselle donc voilà le Grand Lac voilà en fait c'est une belle région on a composé le lac de 3 lacs c'est très beau oui alors pour répondre encore c'est que du coup oui ça nous a coûté cher et effectivement il n'y aura pas de retour sur investissement là-dessus parce que c'est une carte de visite pour tout le monde du reste pour le chef-op pour moi éventuellement pour la production etc de se dire aussi ben voilà on a fait un film de 18 minutes sur lequel on a mis beaucoup de temps de production value etc et voilà je pense que c'est important de faire des films pas forcément en quantité mais en qualité et de se dire même si j'en fais qu'un tous les 4 ans ben voilà j'ai envie d'y mettre mon âme dedans en fait et pas de dire oui tu comprends on a fait ça vite fait parce que bon j'ai juste envie de tourner et ça j'ai des envies compulsives comme ça ça ne m'intéresse pas trop je m'attache vraiment à savoir ce qu'on raconte comment on le raconte jusqu'où on va dans quelle profondeur en fait on souhaite quelle profondeur on souhaite atteindre et voilà même si malheureusement dans ces cas-là il faut vraiment s'accrocher parce que effectivement 4 ans sur un court-métrage c'est très très long et puis bon ben voilà et puis c'est une lutte permanente pour trouver le budget en permanence voilà à chaque fois il faut trouver de l'argent ou des aides etc mais donc voilà c'est très long mais pour l'instant on peut dire que ça a porté ses fruits le film rencontre beaucoup de succès d'estime et je pense qu'effectivement 4 ans on a rattrapé entre guillemets beaucoup le retard s'il y en a si tant est qu'il y a du retard l'important c'est que le film existe en fait peu importe qu'on aille vite ou lentement ça a généré beaucoup beaucoup de rencontres notamment beaucoup aux Etats-Unis le film sur 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 dix prix et mentions que nous avons obtenu jusqu'à présent en sept mois donc il y en a neuf dans les pays anglo-saxons dont huit aux Etats-Unis et massivement à Los Angeles et du coup ça m'a permis de déclencher des projets aux Etats-Unis avec ce film donc voilà donc le retour sur l'enlustissement c'est la suite exactement et un projet français aussi que j'ai avec justement Alexandra Fechner qui est un film un long métrage oui là je ne parle que du long métrage en fait donc un projet américain et donc un projet français et ce projet français c'est un film qui me tient vraiment à coeur que j'écris et qui sera encore dans la veine poétique en fait qui était pour moi aussi une révélation puisque j'étais plutôt sur du thriller d'action dans les projets de long métrage que j'avais précédemment avec Christian Fechner et là en fait avec l'automne de Zao ça a été pour moi aussi une rencontre avec moi-même en fait et j'ai découvert en allant dans les festivals en discutant avec les gens que les gens étaient demandeurs de ça et quelque chose qu'ils racontent quoi pas juste un truc poétique comme ça mais vraiment quelque chose qui est de la profondeur Juste une dernière question peut-être On peut encore en avoir plus Moi j'ai montant en plus je vois qu'il y a des viennoiseries sur la table Justement elles sont là pour éponger C'est toi Nicolas Je ne parlerai pas la bouche Est-ce que à tout hasard tu as un projet de film d'animation dans les cartons alors pas forcément animation style image de synthèse mais avec un autre un procédé graphique original est-ce que ça te tente de est-ce que tu as aidé un jour de faire ce genre de film Alors comme vous l'avez vu dans l'automne de Zao en fait on a un petit mélange de deux on a du white footage avec de l'intégration d'images 2D bon voilà qui ont une inspiration on va dire entre guillemets parce que ce n'est pas le cas en réalité c'est de l'infographie quand même mais avec un côté traitement à la main entre guillemets on va dire mais cet aspect là moi c'est évidemment quelque chose qui me plaît beaucoup donc en tout cas pour le projet français effectivement je vous révèle un peu en avant-première et qu'il y aura beaucoup beaucoup de enfin je l'espère en tout cas ça va dépendre aussi du budget mais en tout cas mon souhait mon souhait effectivement créatif est d'aller vers quelque chose de très graphique et voilà ça me brûle les lèvres d'en parler d'autant plus que je ne passe moi aussi sur le scénario il y a voilà j'étais il y a encore une demi-heure en train d'écrire le traitement mais donc voilà et je suis encore bien dedans donc voilà il ne faut pas que je lâche de choses mais voilà c'est quelque chose dans ce cas qui me tient à coeur en tout cas spécialement et c'est quelque chose qui me parle d'autant plus que je pense vraiment et je pense vraiment que le fantastique permet d'aborder des sujets très graves sans être dans le pathos et ça élague en fait le traitement pour toucher le sujet vraiment le fond ça offre aussi une liberté de traitement pour le coup des moins limités oui si on veut que d'être ancré dans le réel son imaginaire et dès l'instant où on a un traitement graphique quel que soit le procédé on a une infinitude enfin c'est à l'infini quoi on peut aller où on veut dans l'imaginaire alors le mot que vous avez employé c'est marrant parce que c'est vraiment un mot qui me parle beaucoup c'est la notion d'infini en fait c'est effectivement le fantastique dès lors qu'on rentre dans de la poésie on est on l'a vu d'ailleurs avec des gens qui ont des interprétations très différentes de la créature dans le film chacun peut sa lecture à lui mais effectivement la poésie sort de l'aspect purement presque on va dire documentaire de certains films qui se veulent très réalistes pour montrer un peu la mort crûment etc la mort de toute façon elle est telle qu'elle elle peut être brutale violente injuste on peut la nier etc on a toutes les étapes qu'on connait bien etc mais ok l'important n'est pas de raconter le petit parfait manuel psychologie voilà des cinq étapes d'acceptation de la mort etc l'important c'est justement de se dire bon ok ça on peut l'éluder maintenant qu'est-ce qu'on raconte qu'est-ce qu'on raconte on raconte voilà c'est un être humain qui va partir mais qui va partir en laissant des choses il va laisser par exemple à cette petite fille qu'il a côtoyé l'espace de quelques jours de quelques heures il va en fait lui laisser un apprentissage de quelque chose et ça rendra compte elle-même que quand elle sera concernée plus tard 60 ans plus tard par ce qu'elle a appris sans en avoir même eu conscience et donc là on touche à des sujets beaucoup plus voilà on va mettre de la profondeur dedans c'est-à-dire que là on n'est pas dans de l'immédiateté comme on le voit beaucoup et malheureusement avec les événements récents qu'on a connus en France donc voilà l'histoire c'est comment un enfant de 9 ans construit sa propre échelle de sérénité face à la mort par sa propre imagination en toute sérénité donc c'est vraiment une approche pour moi à mes yeux mais bon c'était pas forcément le choix des scénaristes mais en tout cas moi c'est ma réalisation c'est d'avoir cette approche un peu bouddhiste de se dire ben voilà en Occident effectivement on a toutes ces étapes de déni etc et bien comment un enfant peut faire lui et c'est peut-être là que l'enfant il pratique aussi mais bon il y a des adultes aussi qui l'abordent de cette manière là mais c'est d'autant plus émouvant et touchant à ce niveau là par contre effectivement de se dire voilà un enfant est capable par sa propre imagination de déployer sa propre échelle de sérénité tout seul presque un peu par magie d'ailleurs voilà de se dire voilà il se pose pas de questions en fait il est en rencontre avec le monde et la nature et il l'aborde il est capable de la trouver en toute sinérité pas forcément l'état de conscience d'ailleurs mais en tout cas le fait est que voilà il y arrive et ce plan où ce garçon touche le museau de la créature c'est vraiment voilà l'apprivoisement de la mort en fait c'est ce moment là où j'ai voulu volontairement enfin j'ai voulu excusez-moi pour pour cette formule mais j'ai vraiment on l'aborde je l'aborde d'abord il y a un premier recul du garçon quand la créature s'approche voilà donc là j'ai là j'évacue tout de suite la notion de la prédation et l'enfant revient et touche la créature et là on aborde voilà le fait qu'il l'apprivoise et et assez vite donc il y a juste un recul et je réavance et et c'est un et le reflet du garçon dans l'oeil de la créature voilà c'est ça c'est je rejoins le monde je rejoins les éléments je rejoins le cosmos cet oeil de créature qui est à la fois une sphère un monde une planète une fenêtre sur le cosmos voilà c'est je rejoins les étoiles qui sont derrière en arrière plan dans l'oeil de la créature à la fois en reflet mais aussi comme une sorte de trou noir qui nous absorbe dans le cosmos en fait et donc voilà voilà l'idée d'avoir plein de choses en résonance d'un point de vue conceptuel bah merci beaucoup d'être venue moi j'avais encore une question vas-y vas-y non mais attends notamment pour le le projet de long métrage avec les financements vu que il y a énormément de gens qui te sollicitent pour faire en sorte que ce genre de film existe en long métrage l'idée de Kiss Kiss Bank Bank ou des choses comme ça ça quoi ? c'est pas bien le financement participatif voilà le financement participatif parce que lors du festival This is England il y avait notamment un court métrage qui avait été qui avait été en partie financé par Kiss Kiss Bank Bank et qui a fait son petit bonhomme de chemin parce qu'il a été primé aussi est-ce que ça ça peut être envisageable ou pas du tout ? bah écoutez je suis pas producteur donc je ne sais pas en fait peut-être que ça marche moi je pense qu'il y a une maintenant je pense qu'il y a un effet de saturation parce qu'il y a beaucoup trop de projets et du coup je pense que l'âge d'or est passé en fait de façon concrète enfin en tout cas c'est mon point de vue il y en a qui y arrivent c'est très bien je pense que ça dépend de l'ampleur du projet c'est sûr que si on a besoin de 2000 euros c'est assez facile si on en a besoin de 90 000 ça va être compliqué et alors sur un long métrage ça risque d'être vraiment compliqué et je pense que voilà le temps passant ça va être de plus en plus compliqué parce que voilà il y a une surabondance de projets maintenant et que tout simplement les gens ne peuvent pas mettre de l'argent partout et que voilà alors peut-être que c'est une solution je ne sais pas moi personnellement je ne me pose pas cette question parce que je déploie mon énergie sur l'écriture et la réalisation mais d'un oeil extérieur personnellement je suis plutôt dubitatif en fait mais je le dis franchement parce que voilà c'est comme ça on a essayé aussi nous-mêmes sur je ne sais plus que la plateforme il nous fallait 8000 euros qu'on n'a pas obtenu voilà il y avait beaucoup de films à ce moment-là qui demandaient de l'argent et puis les gens sont sur sollicités et puis quand on a déjà soi-même dans son réseau beaucoup beaucoup de comédiens de réalisateurs etc. qui sont eux-mêmes en demande et bien nos amis communs sont sur sollicités donc à un moment donné les gens peuvent même moi je veux dire il y a des projets que j'aime mais de façon très pragmatique je vais donner mon argent sur mon film donc même si j'aime mes amis si j'aime leurs films leurs projets etc. et que j'irai forcément les voir en salle et je vais leur dire bravo pour ce que vous avez fait et d'avoir trouvé l'argent etc. mais oui je reçois moi-même tous ces mails-là de sollicitations et je suis comme tout le monde je veux dire bon ben voilà c'est comme à la porte les pompiers sonnent les policiers sonnent les éboueurs sonnent et puis bon après à un moment donné on dit bon ben j'ai déjà donné et c'est un peu ça et je pense que c'est très pragmatique ce que je dis mais je pense que c'est vrai nous tout à fait bien placé pour le savoir et puis il y a aussi peut-être un autre projet de court-métrage quand même dont j'ai pas parlé mais voilà c'est vraiment trop tôt pour en parler mais c'est une amie qui c'est une amie très très proche qui me l'a proposé c'est un projet d'horreur cellier donc voilà on va voir comment ça avance de son côté elle co-écrit avec un autre scénariste et donc j'attends qu'ils aient avancé dessus pour voir un peu et pareillement voilà donc ça peut être aussi un projet qui arrivera peut-être plus tôt puisque c'est un court-métrage mais voilà c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'explorer mais qui n'aura par contre a priori en tout cas j'ai pas encore lu un projet parce qu'ils ont envie aussi de ne pas le déflorer ils ont vraiment envie d'attendre une version très finalisée pour me le présenter et dans le long-métrage américain qu'on me propose donc c'est un autre c'est un autre film qui me touche par ailleurs sur d'autres choses aussi mais en fait voilà j'ai aussi envie d'explorer des territoires très différents et notamment le traumatisme tout ce qui tourne autour de la psychologie en fait m'attire en particulier moi j'adore ça et donc voilà on va lâcher un petit peu le mot mais c'est autour des PTSD donc les syndromes post-traumatiques et voilà ça c'est aussi un sujet qui me parle beaucoup parce que dès lors qu'on peut rentrer sur dès lors que je peux mettre un personnage sur une crête en fait ça m'intéresse dès que je peux le mettre en déséquilibre ça m'intéresse et de voir comment un être humain trouve son équilibre ça m'intéresse énormément et voilà je pense que c'est ça qui touche en fait au-delà du sujet au-delà du traitement c'est d'avoir une sorte de miroir de l'humanité en face de soi et de se dire comment moi j'entends de gravité face à ça face à tout ça moi ce sont vraiment des choses qui m'intéressent en profondeur et pas juste de façon très visuel et graphique même si ce sont des choses que j'adore je travaille dans les jeux vidéo chez Ubisoft et voilà j'adore aussi des univers très graphiques très visuels mais voilà j'adore aussi quand ça raconte quelque chose et notamment par exemple j'ai eu la chance de travailler sur un des jeux que nous avons fait chez Ubisoft qui s'appelle Un soldat inconnu j'en avais parlé je crois d'ailleurs ici qui était vraiment excellent merci pour l'équipe qui a bossé tu as mon humble avis c'est que c'était vraiment une expérience de la part de Nico de l'anthropode c'était vraiment une expérience à la fois je dirais culturelle ludique et visuelle et aussi le sound design et tout ce qui était enfin tout était vraiment vraiment top il y a le stand pixel là-bas qu'on croise souvent qui l'avait mis d'ailleurs à Normandie Bulle en exemple pour montrer que les jeux vidéo c'était pas que le grand méchant la sage chose au contraire qu'il y avait des gens qui mettaient de la qualité donc tu vois c'est souvent cité en exemple ce titre exactement c'est vrai mais je pense qu'effectivement l'important aujourd'hui c'est de il y a une maturité aussi dans le jeu vidéo qui est assez jeune et qui grandit donc il arrive aussi à un âge de maturité qui fait que le jeu vidéo produit maintenant aussi des oeuvres vraiment dignes de ce nom et en tout cas j'espère qu'on vous aura donné envie d'en savoir plus sur ce je le regarde ce soir sur l'automne de Zao pourquoi ce soir maintenant ah oui ou maintenant oui oui sauf s'il y a quelqu'un qui vient on a la chance de l'avoir là mais c'est vrai que mais c'est vrai que s'il passe dans un festival près de chez vous ou quand il sera peut-être en ligne un jour etc c'est vrai que c'est quelque chose de très très imprégnant en fait voilà intense donc merci d'être venu à notre micro d'avoir partagé ces instants avec nous et puis on va te suivre on va te suivre sur facebook et puis on espère que là en partant si c'est ce que je pensais faire et on espère que le film qui a déjà connu plusieurs récompenses en aura encore d'autres et puis au plaisir de voir tes prochaines productions et réalisations à ce moment là plutôt réalisations que productions oui enfin par la force des choses j'ai été un petit peu coproducteur sur les courts-métrages parce que c'est un peu malheureusement ce qu'on est un peu tous obligés de faire mais voilà en tout cas c'est vrai que j'ai plutôt envie de réaliser et d'écrire un petit peu voilà j'écris sur le français mais pas sur le film américain mais vraiment par contre oui à réaliser c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais bon en tout cas merci en tout cas à vous tous pour votre accueil c'est terrible les festivals on n'arrête pas de manger mais bon c'est chouette à une prochaine fois merci à vous tous merci infiniment donc après ce ce premier invité assez prestigieux on peut dire un autre qui est non moins prestigieux mais qui en plus fait partie de notre de notre entourage proche puisque c'est moi-même moi-même Ludo on voulait Ludo j'ai vu ton film c'est splendide par contre on voit pas bien Didouil ça fait un peu trop des à-coups je sais pas parce que j'ai une caméra au point ça marche pas bien pour ce genre de film mais ils étaient au fond aussi et puis ça fait mal c'est vrai que c'est pas mal je tentais un nouveau processus révolutionnaire de gopro accroché au bout mais on voit que du poil c'est qu'au bout de moment ça finissait par racler les paroles à l'intérieur donc du poil ça va pas en temps là c'est plus du tout poétique c'est ça tu la sens ma gopro tu la sens ma gopro je pense que Didouil faisait allusion à notre invité précédent en fait la poésie plus que par rapport au début du propos c'est vrai que l'essai on commence à partir en vrille c'était le allez va-t-ce que tu es dans le rôle de l'invité et bien c'est parce que tu as participé au comité de sélection effectivement j'ai participé au comité de sélection pour le dire vas-y donc tu as vu le film que nous avons parlé tu as fait partie de ceux qui l'ont retenu pour la sélection officielle oui mais moi pas tout seul en fait non mais est-ce que tu peux nous en dire plus ça va être insupportable alors d'accord je ne veux pas d'accent oui en fait dis-nous en plus sur cette soirée ces soirées de sélection voilà rapidement en fait Alex qui organise le festival a eu la gentillesse de nous proposer en tout cas de proposer à un des membres de l'Entrepode de participer au comité de sélection et je vous en remercie parce que vraiment dans votre grande mensuétude l'autre il est en train de se moucher à côté de moi ça va ça se passe bien la vie là c'est pas le vent dans les voiles c'est Marius qui se mouche c'est clairement je suis désolé je suis malade je vais mourir là mais regarde je recommence toi je te préviens je te pourris les 15 prochaines présentations que tu fais il est un peu vert ton micro là ça va ? t'as bien raclé ? ah c'est chiant ah oui tu m'étonnes on fait le rêver encore oui non non et donc et donc j'ai été un peu désigné volontaire d'office pour aller participer au comité de sélection aux deux jours enfin tu dis ça comme si ça avait été une contrainte tu y es allé de bon cœur je suis allé de très 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 bon cœur et donc en fait donc pour participer à la sélection des courts-métrages qui sont diffusés hier quand ils étaient diffusés hier et ce soir et voilà donc c'était très très sympa de participer d'être de l'intérieur de voir comment ça se passe et donc voilà avec ma GoPro tu veux dire c'est l'image que j'ai eu également quand on a dit ça voilà combien de courts-métrages ? je me suis raclé une trentaine c'était une trentaine au départ oui exactement merci de remettre les choses un peu sérieusement j'espère que c'est plus sérieux une trentaine de courts-métrages et alors en fait donc quand on a des courts-métrages il y en a eu à peu près je crois 12-13 qui ont été sélectionnés au final il faut les recompter et c'est intéressant parce qu'on voit vraiment des choses assez différentes à la fois des choses très diverses c'est-à-dire alors de français d'espagnol 12 voilà français, espagnol canadien on voit vraiment des choses même brésiliens donc des courts-métrages même brésiliens vraiment des courts-métrages qui viennent d'un peu partout dans le monde et puis aussi des courts-métrages de tous niveaux on a des courts-métrages extrêmement professionnels notamment l'automne de Zao par exemple qui franchement en enfonçait pas mal est-ce qu'il y a des gros nanars ? il y a des gros nanars et des gros nanars on les verra pas non bien sûr on les verra pas parce que vraiment c'était il y a des choses bon je dirais l'intention peut parfois être là les moyens des fois c'est un peu moins ça donc soit des choses qui sont pas forcément très très bien jouées pas toujours très bien filmées bon voilà ou le propos des fois est-ce que ça peut être le thème qui peut être des fois excluant ? c'est ce que le comité de sélection m'a expliqué en fait dans les versions précédentes qu'est-ce qu'il y a ? pardon il y a un passage de viennoiserie qui se fait là juste hop là je sauve la vie à Marius il faut garder le sens des priorités t'as raison donc en fait effectivement comme ils m'ont expliqué en fait en fonction des années les thèmes varient il y a encore 2-3 ans le thème du film de zombie était hyper à la mode donc il bouffait littéralement du zombie à la pelle cette année je crois qu'on en a eu un et c'est tout même pas à peine et c'est un canon d'ailleurs pas terrible honnêtement il a pas il a été il a pas été retenu non à l'unanimité d'accord donc et par exemple aussi là j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses parfois assez poétiques assez assez pas mal de post-apo aussi donc oui parce que c'est quand même quelque chose enfin pour en avoir discuté avec Starlet qui est pas là aujourd'hui mais je me fais son porte-parole peut-être qu'il y a une une imagerie pour le public qui fait un peu l'amalgame entre le fantastique et l'horreur et c'est peut-être d'ailleurs un truc qu'il faudrait voir avec Alex qui est pas là pour l'instant mais c'est vrai que le lien se fait sur One Horror Fest et que peut-être que ça coupe une partie du public en termes de communication et de visibilité alors que comme on peut le voir là il n'y a aucune horreur dans l'automne de Zao quand on parlait des Miyazaki Miyazaki c'est du fantastique enfin il n'y a pas forcément besoin de gore et d'horreur pour être dans du fantastique je vais vous citer les quelques films rapidement qui ont été sélectionnés et donc ceux qu'on a vu hier sélection qui s'est déroulé dans la franche bonne humeur et le débat le débat vous avez picolé quoi moi non vous me connaissez je bois pas je fume pas je baisse pas mais par contre les autres oui sauf avec la GoPro sauf avant-hier c'est vrai si je reconnais pardon dit-il alors que alors que voilà la progéniture il n'est pas né dans une rose non plus bah si un chou peut-être sa mère est une rose sa mère est une rose et son père est le tas de fumier elle était plantée sur moi t'as raison on continue dans la poésie tu sais si bien le faire et donc je crois qu'il pourrait écrire des courts-métrages mais il a déjà fait je crois oui c'est vrai bon ceci est une autre histoire ceci est une autre histoire et donc voilà donc la sélection se marchait comme ça on a donc enquillé sur deux soirées les films et puis à chaque à chaque diffusion un vote oui non peut-être et donc et à ce tissu là on votait à la majorité savoir si on retenait ou si on retenait pas et donc voilà en gros c'est un peu moins de la moitié qui ont été retenus avec des choses très diverses science-fiction comédie film poétique mais finalement pas d'horreur d'accord très très peu des choses vraiment là où je m'attendais vraiment à voir des trucs trash j'en étais pour mon compte d'accord donc c'était une bonne expérience pour toi cette première à part quand même le film de vacances de Marius qui a été projeté c'est une horreur c'était un vrai film d'horreur celui-là ouais mais on a mis tout notre coeur juste pour vous citer quelques films les quelques films qui ont été diffusés hier soir en fait dans la sélection officielle on a eu droit en fait donc outre l'automne qu'est-ce qu'il fait il joue avec les ressorts de son nouveau support de micro tu peux me le faire ça prend que je vois et tout d'un et tout d'un l'homme s'approche je suis ça fait très 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 il vint à ma rencontre le long du et mais je sais pas le trou du il en fait c'est bien ça ça c'est on fait du sound design comme ça ça marche pas moi j'adore moi je suis content 12 euros donc pour vous dire voilà pour vous donner une idée de la largeur du panel de la largesse du panneur c'est bon ça il parle le moins il n'y a pas une contre-pétrée donc c'est un peu l'idée donc outre n'est-ce pas outre l'automne de Zao dont on a largement discuté avec son réalisateur tout à l'heure en fait on a eu d'autres court-métrages parfois très courts on en a eu un qui s'appelait Curfew notamment un court-métrage de 3 minutes Curfew couvre-feu en anglais qui est un court-métrage d'animation sur un dénommé Jack qu'on peut supposer Jack l'éventreur qui passe un pacte avec le diable pour assassiner des gens et notamment des femmes en contrepartie d'une bourse d'une bourse magique je vais vous voir arriver c'est un court-métrage absolument magnifique parce qu'en fait c'est tout en teinte de rouge vraiment dessiné je pense que Christophe ça te parlerait énormément il est juste magnifique c'est pour le rouge que tu dis ça le rouge c'est de l'animation non c'est pour le rouge le noir parce qu'il y a du rouge et du noir l'espoir bref je cherchais outre celui-là on a eu également droit donc je parlais de post-apocalyptique un autre court-métrage qui s'appelle Avant donc d'Arthur Tabuteau et alors pareil là encore on est dans une veine assez optimiste assez poétique donc à la fois post-apocalyptique et poétique puisqu'en fait ça se passe sur un monde qui est ravagé suite à une guerre commise par des robots qui ont a priori détruit l'humanité et on suit le parcours d'un enfant ou d'une enfance c'est difficile à dire c'est assez androgyne et qui va donc qui essaie de survivre là-dedans et qui va rencontrer un de ces robots avec qui finalement ne va pas se comportement exactement comme on aurait pu s'y attendre je n'en dis pas plus pour ceux qui ont eu l'occasion de me voir très belles images alors là pour le coup là aussi le réalisateur expliquait que la démarche justement était de s'inscrire à contre-pied de toutes les visuels 3D etc. et de revenir à une espèce de cinéma un peu je dirais pré-3D et à n'utiliser que des effets des effets spéciaux finalement mais pas numérique mais pas numérique et notamment tu as des plans qui sont absolument magnifiques de villes de villes complètement détruites oui du coup j'ai une question qui me vient à l'esprit pour revenir un petit peu à la sélection est-ce que tu as une grille avec des critères comme histoire désirabilité c'est pas juste la subjectivité j'ai aimé j'ai pas aimé t'as vraiment certains critères en gros tu y retrouves il y a un monsieur avec un chapeau bizarre c'est un spectateur il est vieux il n'entend rien il fait des gestes ce monsieur fait des gestes il me fait peur pour répondre à ta question Freddy en fait il y a eu des critères de jeu d'effets spéciaux de mise en scène des critères de qu'est-ce que je veux de photos aussi voilà donc en fait et une part d'impression générale on vous dit c'est tout à fait et au bout du compte par rapport à ça tu te fais ta grille et puis derrière tu te dis voilà qu'est-ce que je retire mais très très vite en fait on se rend compte lorsque tu as quand tu vois le court-métrage et qu'il y a la discussion très vite ça s'oriente en fait il y a vraiment des choses des fois qui sont très rédhibitoires là encore je parlais de comme on avait ça de jeux d'acteurs ou de mise en scène franchement où tu vois que c'est vraiment ça c'est limite les choix sont ouais t'as certaines choses qui frisent un peu l'indigence donc du coup tout de suite à ce moment-là ça t'arrête ça t'arrête direct les choix sont assez flagrants finalement bah pas toujours bah pas toujours parce que parfois tu as eu du débat notamment sur des films qui étaient qui étaient à la frontière du fantastique d'accord et du réalisme par exemple est-ce que le trip d'un drogué on considère que le trip d'un drogué est-ce que c'est connu comme fantastique en tout cas le traitement l'est-il ne l'est-il pas là en l'occurrence le film on l'a pas retenu l'histoire par exemple qui était dont le sujet est resté enfin tout le monde est resté un petit peu en dehors assez hermétique il y avait un côté un peu fantastique mais voilà c'était tu vois c'était très bien réalisé bien joué etc mais voilà ça n'a pas accroché ça a été à l'unanimité il y a continu du débat quand même mais au bout du compte il n'a pas été retenu voilà c'est pas comme exemple quoi donc voilà et puis et puis on a également vu donc hier un court-métrage que j'ai bien aimé qui s'appelait They Will All Die In Space ils mourront tous dans l'espace donc plutôt science-fiction c'est de la SF c'est de la SF SF pur un peu en noir et blanc mais cette fois dans un vaisseau spatial avec un côté très alien noir et blanc avec un côté un peu quatrième dimension j'ai trouvé donc avec une histoire à chute donc de 15 minutes là aussi c'est un court-métrage espagnol très très sympa et puis un qui durait 25 minutes le saut de la corruption avec tout un tas de doubleurs assez connus dans le milieu du cinéma parce qu'il y avait Damien Boisseau qui double Matt Damon et John Horton Benoît Allemagne qui double Morgan Freeman et puis aussi Richard Darbois qui était le conteur Richard Darbois qui est donc Buzz Léclair qui est le génie d'Alana qui est Indiana Jones surtout et qui jouait en l'occurrence c'est le conteur de l'histoire mais voilà ces gens-là qui sont doubleurs étaient comédiens dans le film donc voilà et celui-là avait beaucoup plu au public et avec beaucoup plus au comité de sélection là sans de toute façon ça ne sera pas diffusé avant demain donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret non mais ce n'est pas ça justement quel serait toi ton favori parmi les six qui ont été retenus si tu peux nous le dire est-ce qu'il y en a un vraiment qui a retenu ton attention pour moi hier c'est l'automne de Zao mais c'est vraiment parce que parce que le film m'a vraiment touché en fait parce qu'il est j'ai trouvé beaucoup de profondeur et de poésie et voilà et sinon celui que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi c'était The Will All Die In Space mais qui est plus classique dans sa facture on va dire voilà d'accord en tout cas de vous y retourner je ne sais pas qui retourne ce soir ce soir est-ce que tu tu peux nous parler rapidement des films qu'on pourra voir ce soir ah dommage j'ai pas mon papier avec moi là bon dommage sinon tu nous en reparleras demain toi oui oui c'est dommage alors pour le coup en plus il se trouve que je suis j'ai pas vu j'ai manqué 5 films parce que j'ai dû partir j'ai dû partir un peu plus tôt le premier soir et il se trouve que parmi ces 5 films il y en a 3 qui ont été retenus dont 2 qui passent ce soir que je n'ai pas vu que je découvrirai avec vous d'accord donc effectivement tu seras là tu seras complètement neutre de toute en tout cas de mémoire parce qu'en fait il y en a au moins un qui est dans le jeu non mais oui il y en a 2 il y a Franck et Stan qu'on va voir qui est une espèce de comédie un peu comédie horrifique assez marrante là pour le coup que je l'ai trouvé assez sympa il y a également alors je ne me souviens plus bien du titre mais par contre ça se passe dans un cimetière c'est un film d'animation très très réussi qui passe qui devrait tout plaire je pense avec un côté très Tim Burtonien donc très sympa c'est les 2 principaux dont je me souviens après voilà on ne peut pas plus de temps mais on aura l'occasion d'en parler de écoute merci en tout cas de cet éclairage merci d'être venu est-ce que je pourrais venir toi non par contre est-ce que je peux prendre Viennozerie ça oui est-ce que je peux faire un câlin à la dame qui est là elle me plaît bien la dame elle est jolie il faut voir avec elle la dame elle est gentille elle est jolie j'aime bien merci Ludo pour ce petit retour et puis on va continuer notre enregistrement super parle nous de tes passions t'aimes bien les elfes et les noirs c'est quoi que tu nous as dit Marie-Euse tout à l'heure tu fais des princes c'est des princesses avec tes matières donc c'est ça donc je vais présenter Margot peut-être quand même parce que là on rigole on rigole on rigole mais à un moment je peux être sérieux et arrêter de déconner merde Ludo donc on est en présence de Margot Margot le IRS est-ce que je prononce bien Margot ? oui c'est bien et Margot travaille avec Alex Alex Nicole le gourou le dieu c'est mon dieu c'est ton dieu je crois c'est le grand organisateur du festival du film fantastique et d'un tas de choses à côté et donc Margot l'assiste à la fois dans l'organisation du festival mais également un tas d'autres manifestations comme par exemple la zombie walk de Rouen qui a eu lieu le 31 octobre et puis également Margot tu participes avec je crois que tu travailles tes salariés ou pas salariés je ne sais plus d'ailleurs t'as pas un statut particulier il te file pas son brouzou il te file pas un statut brouzou d'esclaves quelque chose comme ça même pas un sourd rien du tout c'est vraiment purement bénévole et là il la sort juste aujourd'hui de la cave mais sinon il retourne bref dites pas tout déjà tout alors dis-nous un petit peu ton rôle là dans tout ça et surtout déjà pour commencer avec le festival lui-même alors moi je suis salariée de l'association Night Agent Pictures depuis le 1er septembre en fait de cette année 2015 le but c'est que je sois le bras droit d'Alex oh la vache ça fait pas peur ça si le bras droit de Dieu bah oui quand même un peu l'angébriel quoi j'ai les cheveux qui enflent c'est cool donc sur le festival je m'occupe de tout ce qui est logistique et je remplace le gourou quand il est pas là d'accord c'est-à-dire tout le temps parce qu'en fait il fait rien en fait il est jamais là parce qu'il n'est pas là aujourd'hui le film était là de tout à l'heure on l'a vu non ? ce matin il était là mais ouais voilà en fait on se croise il était là ce matin moi j'étais pas là d'accord d'accord il ne peut y avoir qu'un seul Dieu sur le festival c'est le problème et alors dis-nous un peu l'organisation d'un festival comme ça comment ça se passe c'est ce qui t'arrive Marius ? parce que le micro j'ai un peu mal on peut faire une petite pause je parle comme ça c'est bon ? il faut qu'on t'entende bien en fait c'est parfait là on l'entend bien allez à toi je me souviens même plus de la question c'est pas grave ta réponse passera quand même donc le quotidien d'un festival c'est-à-dire l'organisation d'un festival ça se passe comment ? ça se prépare combien de temps à l'avance ? bref ? ça se prépare un an à l'avance en fait on en finit un on prépare le suivant après on commence vraiment on a des partenaires qui sont réguliers en fait tous les ans on les retrouve c'est quelque chose de pérenne donc les partenaires on les a déjà le but après pour nous c'est de trouver des mécénats et ça c'est compliqué c'est compliqué et puis non seulement de les trouver puis après de recevoir les sous parce que j'ai bien compris c'est pas toujours facile il y a la promesse et puis il y a la quand ça tombe vraiment et après il y a différents types de mécénats il y a des mécénats ben financiers bien sûr après il y a des des mécénats par exemple là à l'Autoile enfin voilà c'est quelque chose c'est le lieu on a l'Omnia aussi comme partenaire l'Omnia qui est le partenaire et puis le gibier de Potence qui nous accueille aussi qui est la romerie en bas du boulevard des Belges qui est votre QG un peu ouais c'est là que j'ai rencontré Alex en fait d'accord on voit déjà c'est parti sur votre base et partenaire des boissons mademoiselle et dans l'alcool donc non mais il y a du coca aussi et du perrier bien sûr et après vous avez des vous avez des subventions des collectivités territoriales c'est-à-dire la mairie le département la région alors on est beaucoup suivi par le département parce que en fait depuis l'année dernière on a créé une maison mentée qui est enfin réservée qui est surtout axée sur les jeunes en fait les enfants donc ça c'est le département qui finance et tous les ans en fait on peut nous retrouver aux rencontres jeunesse du département voilà pendant les vacances de la Toussaint après la mairie c'est notre partenaire dans le sens où on a le lieu là à l'otoile on fait aussi partie des azimuts bon cette année ça s'est pas fait pour des raisons voilà parce qu'on devait être à la soirée de lancement mercredi voilà puis après on a la métropole on espère l'avoir l'année prochaine après faut aller chercher faut convaincre surtout c'est-à-dire que toi t'es surtout spécifiquement tu t'occupes surtout de ça non c'est la recherche de partenaires c'est vraiment le cœur de ton activité voilà moi je vais chercher les sous je vais taxer en fait tu vas taxer attends excuse-moi je t'interromps mais je vois qu'il y a un jeune drogué qui s'approche de la table il s'appelle Mathieu Collet donc je précise tout de suite attention à toutes les forces de l'ordre Mathieu Collet est dans la place Mathieu Collet est dans la place excuse-nous on t'interrompt mais tu sais c'est important je veux dire il faut tout de suite faut racher le mal à la racine sinon t'es emmerdé jusqu'au bout il y a encore fois il y a encore fois rien et donc oui donc on disait le oh mais quel connard il est d'enfer c'est bien il est bien celui-là j'aime bien ton jungle en fait allez reprenons pardon on se dissipe et donc tu disais la métropole donc c'est un c'est un partenaire que vous courtisez depuis un moment ou on la courtise vraiment depuis un an d'accord parce qu'il y a des lieux intéressants que nous on pourrait exploiter par exemple sans le citer un grand cylindre bleu oh je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler à 360 degrés on ne le citron pas bien sûr ça c'est des lieux qu'on courtise en fait dans quel sens vous courtisez ce lieu-là bah déjà pour l'espace qu'il a en fait c'est quelque chose d'assez particulier aussi pour une projection pour une projection de quelque chose non pas forcément pas forcément c'est plus ouais en fait avec Alex on travaille vraiment beaucoup sur de la mise en scène de la scénographie en fait c'est des comme la maison T on essaye de créer des petites scènes en fait c'est vraiment du spectacle quelque part en fait c'est vraiment des mini spectacles qu'on essaye de recréer un univers en fait qui n'est pas forcément connu et pour les enfants mais aussi pour les grands ce serait bien de faire des choses bien pour les grands j'ai vu qu'il y a des trucs très sympa notamment il y a des événements que vous organisez par exemple à l'opéra ça avait l'air d'être très très sympa il y a des visiteurs qui viennent si j'ai bien compris des visiteurs qui viennent visiter l'opéra de nuit et bien sûr pendant leur visite il se passe des choses il se passe des trucs vous avez organisé ça c'est pas quelque chose qu'on a vous l'avez visité j'allais dire j'allais dire quoi comme truc non en fait on ne l'a pas organisé ça c'est à l'initiative de l'opéra depuis quelques années déjà ils ouvrent aux étudiants la nuit et les étudiants font une visite à la lampe à la lampe de poche et donc cette année on a participé on s'est planqué dans l'opéra déguisé c'est à dire zombie enfin truc comme ça alors il y avait du zombie moi j'étais par exemple je trimballais mon enfant il y a mon enfant dans un bocal à l'entrée je pensais oui je crois que tu me fasses voir ça tu n'as pas pris de photo qu'est-ce que tu penses du déguisement de Marius aujourd'hui alors attention parce que je crois qu'il y a un pirate qui s'approche là oulalala il surveille il te surveille il n'y a pas d'écart en fait c'est un petit peu dans l'esprit de la maison de l'horreur à Paris en fait tu parles du pirate ou tu parles de qui de Marius on est toujours sur Marius bah là il fait du boudin non non il revient le pirate revient pirate revient et le pirate il se drogue aussi non c'est un copain de donc le pirate je précise qui a fait partie du comité de sélection également qui est un bénévole assidu en fait qui s'appelle Julien voilà voilà exactement donc Ludo connait tout le monde dédicace à Julien à notre bébé big up bébé et donc oui donc ce genre d'événement tu disais pour revenir sur l'opéra donc le bébé donc t'étais avec ton bébé voilà et je me trimballais et puis j'arrivais derrière les gens et puis quand ils se retournent c'est vachement rigolo bon après faut se retenir de rire quelque chose que je n'arrive pas à faire encore mais non mais on avait des loups-garous parce qu'en fait c'est des recoins de l'opéra que le public ne voit pas et du coup c'est des petits recoins donc il y a des loups-garous qui sortent tout ça c'est assez rigolo c'est ça vous sortez avec avec panache on aime bien crier par exemple moi je sais que combien d'arrêt cardiaque alors alors à l'opéra je trouve que ça a été soft la maison hantée on a plus de crise de panique en fait c'est vrai oui quand même parce que moi je sais que après deux jours de maison hantée j'ai plus de voix par exemple je suis à faune mais je ne pourrais pas moi ce genre de truc je pense que je serais ah bah moi je veux bien faire zombie mais il est hors de question que je rentre en tant que visiteur voilà c'est ça le faire en tant qu'acteur ça ferait le faire visiteur visiteur non moi je pourrais pas c'est accès tout public ouvert toutes les semaines tous les gamins ils ressortent sur le dos en fait c'est une maison hantée itinérante donc il faut que en fait c'est pareil ça il faut qu'on trouve des lieux c'est notre manouche à nous lui il y a le hérisson il y a le hérisson je comprends mieux la chemise du coup on doit sortir bien fort quand même pour les appareils et donc parlez-nous aussi pour le coup d'un autre événement qui est lui pour le coup annuel qui est la zombie walk et donc tu t'es occupé de l'organisation de la sécurité ouais en fait explique nous un petit peu comment ça s'est passé donc on a organisé Alex et moi la zombie walk et moi je coordonnais sur le terrain en fait d'accord et on peut rappeler ce qu'est la zombie walk alors la zombie walk est un carnaval festif de gens déguisés en zombies ou survivants voilà donc c'est une fête il y a aussi des survivants c'est une fête on déconne pas on tranche personne on bouffe personne surtout il n'y a que marius il a le droit de bouffer et cette année il y avait beaucoup de participants comment ça s'est passé alors oui effectivement alors pour cette année en fait on a dû faire face à plusieurs choses c'est déjà c'est la première année que nous Night Legend Pictures on l'organisait donc il faut succéder forcément à l'organisateur de l'année d'avant ce qui est toujours un petit peu délicat ça met une pression en plus ensuite on fait un appel sur réseaux sociaux principalement Facebook avec l'événement l'heure la date les consignes qui sont très importantes et après il faut faire face aux commerçants et au bas d'eau en fait donc nous cette année on a pris le parti de passer chez tous les commerçants du trajet on leur a donné une lettre pour les prévenir on leur a expliqué ce qui allait se passer comment ils le prennent comment ils réagissent et alors ils sont super contents en fait parce que le retour qu'on a c'est que Rouen c'est pas une ville très animée c'est pas une ville morte oh 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 on en ruche oh 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 elle est bien non ? elle est pas mal et du coup les commerçants au contraire ils attendent quoi ils attendent ça ils attendent ça quoi parce que c'est vrai qu'a priori le thème c'est pas forcément consensuel mais maintenant le zombie en fait en même temps le zombie on a bouffé toutes les sauces maintenant donc c'est vrai donc tu aurais fait 175 à mon époque c'est autre chose non mais c'est vrai que c'est quelque chose qui commence à rentrer un petit peu dans les mœurs quoi mais ouais mais du coup c'est quelque chose aussi dont les gens se lassent aussi vite en fait et d'un point de vue pratique purement logistique tout ça pour finir donc vous n'avez pas eu l'affluence que vous espériez c'est ça ? bah si on a eu on a quand même bon on a toujours sur Facebook on a je sais pas on devait avoir peut-être un peu plus de 200 personnes inscrites forcément on en a je pense qu'à tout pété on en a eu 150 mais après on a eu une révolution cette année c'est qu'il y a eu des mini zombies on avait des gamins de 5 ans qui naient avec leurs parents et tout et ça c'était vraiment chouette parce que c'est la première année que ça arrive donc ils nous ont suivi et oui les enfants beurent aussi les enfants beurent aussi ça c'était chouette on avait des petits squelettes qui s'envalaient parmi les zombies cet épisode c'est sous le signe de la joie mais comment et pas d'incident à déplorer pas de gens qui s'offusquent après il y en a toujours les commerçants en général ils sont plus partisans de la zombie world qu'autre chose c'est surtout après les badauds tous les gens en terrasse avec des jeunes enfants après cette année on a eu de la chante comme on a eu des petits enfants avec nous ça passait beaucoup plus en fait en ville mais de montrer que c'est accessible quand même à tous les âges donc après le but c'est pas de perpétuer le zombie non plus tous les ans on aimerait bien faire une fantastic walk quand même avec un design un peu des trucs un peu classe et ça ouvre un champ des possibles beaucoup plus vaste bah oui avec le prédateur par exemple oui entre autres avec le prédateur non mais t'as plein de choses du prédateur peut-être tu iras te promener avec tes griffes de la nuit et donc toujours le même là là je vais te griffé toujours le même c'est pas la zombie toujours le même itinéraire comment vous déterminer alors nous on a une consigne de la ville qui est de privilégier les rues piétonnes oui forcément déjà pour une raison de sécurité parce que la sécurité elle est quand même très importante dans un événement comme ça et ensuite pour une question de pratique parce que et puis même de retour en fait si on bloque la rue la circulation les gens vont nous détester le but c'est de s'amuser et d'amuser les gens qui sont sur notre passage et après niveau sécurité nous cette année on avait plus d'une dizaine de bénévoles qui encadraient tout le cortège avec des gilets jaunes et on a comme ça ça prévient les débordements même si au départ il n'y en a pas mais on s'est jamais c'est ce qui m'a fait le plus peur le mec en gilet jaune un mec en gilet jaune avec une chemise manouche en dessous j'imagine la vision d'horreur et encore j'ai pas ma gratte et pour le coup pour revenir sur le festival du film fantastique du court métrage tu étais hier soir à la projection oui tu étais au comité de sélection à la soirée de projection est-ce qu'hier soir il y en a un parmi les films que tu as vu que tu retiens en particulier ou tu souhaites pas te prononcer moi j'avoue que j'ai eu un coup de coeur pour le saut de la corruption mais c'est uniquement parce que quand on a les pré-sélections en fait j'étais vachement surprise d'entendre des voix connues des doubleurs connues c'est ce que tu nous disais d'avoir voix ça a été assez impressionnant en fait et du coup j'ai un petit coup de coeur mais j'avoue que mes deux coups de coeur vraiment c'est ce soir donc ah ok ça t'aie envie tu peux donner les titres de ces deux coups de coeur il y a Tombé Manage qui est un film d'animation qui est super chouette très Tim Burtonien et Frank Estan c'est de l'humour tout comme j'aime c'est les deux que Guido a cité comme quoi on verra demain on verra tout ça demain le palmarès du festival à ce moment là puisque c'est ce soir donc ce soir les derniers courts métrages avec les palmarès très bien super merci Margot merci Margot merci Margot tu vois c'était pas si compliqué que ça franchement c'est pas si compliqué c'est vrai bon là et on mord pas non bah heureusement qu'il y a Ludo entre eux et même et même que t'as le droit à une vie de noiserie parce qu'à chaque fois quand on passe on a une vie de noiserie c'est trop gentil je prends un pain au chocolat parfait merci Margot merci et bon courage pour la suite bah oui je vais prendre du café salut Margot on avait dit pas le physique et pas les vêtements et alors là Marie il y a tout plein la tranche il faudrait que tu m'appelle ton nom alors alors on a le fait B I E L I N S K I on accueille B I E L I N S K I on accueille Tom Bielinski un truc comme ça je sais faut que je l'écrive sinon c'est la merde Tom Bielinski donc on accueille donc à l'instant Tom Bielinski est avec nous bonjour bonjour Tom bonjour Tom alors Tom est avec nous aujourd'hui pourquoi et bien Tom est avec nous tu vas nous le dire qu'est-ce à dire et pourquoi qu'il est là Tom Bielinski est le réalisateur du court-métrage qui est passé hier qui a fait sensation je crois qu'il a déjà fait sensation auprès du comité de sélection mais également auprès du public d'après ce que j'ai pu en juger étant dans la salle donc le plus long court-métrage de la sélection je crois puisqu'il fait à peu près 23-25 minutes il fait 24 minutes avec le générique voilà c'était bien dans la bonne forchette exactement et le titre de ce court-métrage c'est le saut de la corruption ah dont nous a parlé Margot dont nous a parlé Margot le IRS donc l'organisation c'était de la merde alors Tom je fais chier Tom va nous parler un petit peu de son du court-métrage de son court-métrage de l'histoire etc juste pour préciser quand même que ce court-métrage réunit des je dirais une pléiade de gens assez prestigieux en fait c'est vrai puisque alors j'ai notamment parmi les rôles principaux Damien Boisseau oui alors Damien Boisseau pour ceux qui ne le connaîtraient pas est comédien doubleur oui et notamment il double les voix donc des Noirs Norton de Matt Damon également c'est ça voilà il a fait le le petit garçon aussi dans E.T. Elliot d'accord mais quand il était plus jeune remarque forcément en 82 il l'a fait cette année c'était juste un kiff comme ça t'en as des bonnes questions je vous préviens si vous continuez comme ça je quitte cette table tu veux dire comment si vous continuez comme ça moi je te dis tout de suite Nico je quitte cette table merci et donc Damien Boisseau un des rôles principaux le deuxième rôle c'était tenu par Benoît Allemagne c'est ça et Benoît Allemagne c'est Morgan Freeman à l'écran et puis je dirais last but not least c'est Gérard Darbois qui est le compteur et Gérard Darbois c'est Buzz Léclair c'est Indiana Jones c'est le Génie Aladin alors quand on dit le Génie Aladin c'est également en fait c'est la voix de comme il s'appelle Robin Williams ou c'est c'est tu ou là je sais pas tu es prié de quitter cette table bonne journée au revoir alors Tom ne sait peut-être pas mais on a aussi des doubleurs autour de cette table Nico par exemple fait très bien c'est lui qui fait le grand-père dans les Simpsons s'il te plaît peux-tu nous faire plaisir moi j'imite Marius qui imite le grand-père des Simpsons alors allons-ce dit c'est parti non c'est pas le cas action oh mer oh mer merveilleux comme tu vois on a vraiment des talents c'est du haut niveau si t'as besoin d'un vieux grand-père asthmatique il est juste à ta gauche c'est ça ok donc est-ce que tu alors voilà moi une marchande de poissons à la crier c'est moi c'est moi une poissons de marchand ça va prédit c'est griffes de la nuit ça te va pas de boire du café quand on enregistre alors laissons notre voilà alors avant toute chose donc en deux mots donc le sceau non pas de la conjuration comme j'ai dit c'est le sceau de la procuration non c'est pas le sceau de la procuration c'est le sceau d'expédition non 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 aidez-moi 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 la corruption le sceau de la corruption donc qu'est-ce que raconte le sceau de la corruption et bien en fait un film que tu n'as pas vraiment aimé tu nous disais un film que j'ai profondément détesté absolument pas moi je suis là pour les croissants alors il faut y aller parce qu'il n'y en aura plus par tout le monde donc qui en fait et si on le laissait un peu parler non laisser notre invité présenter son film ça fait un quart d'heure parce que toi en tant que toi Ludo on connait plus rien du film c'est ça Bielinski non Bielinski Bielinski c'est polonais à toi Tom le pitch le pitch attendez ouais le pitch donc on est dans un univers médiéval fantastique qui est inspiré un peu d'un jeu de rôle qui s'appelle Warhammer pour ceux qui connaissent et en fait on est dans un univers très sombre où il y a une maladie qui s'appelle le fléau et qui est envoyé par les dieux du mal et donc l'église est très importante et c'est un des piliers de la société pour que ça tienne la route et donc on suit deux personnages un personnage qui s'appelle Wolfgang et qui est inquisiteur et il est chargé en fait par son église de traquer un hérétique boulot classique pour notre ami et en fait il se trouve que cet hérétique en question c'est le prêtre et le prêtre c'est son mentor et son ami depuis des enfants il le suit depuis l'enfance manifestement il le suit depuis l'enfance donc c'est assez classique comme scénario et donc voilà en gros il va devoir faire le choix est-ce qu'il va le tuer ou est-ce que ses sentiments vont prendre le pas sur le devoir pour le savoir je voudrais juste ajouter un truc parce que sur la forme par contre c'est assez spectaculaire c'est ce qui est vrai puisqu'en fait le film alterne à la fois des séquences qui se passent je dirais à un instant T et des séquences de flashback notamment une bataille entre une armée et des créatures qui sont contaminées par le fléau voilà c'est un con des mutations de partout des yeux sur la tête des croûtes et autres joyeusetés alors ce qui est assez intéressant moi ce que j'ai alors déjà au niveau visuel c'est très esthétiquement je trouve c'est très très soigné c'est ambitieux en tout cas quand on entend la vue de l'extérieur on se dit comment se l'entend c'est un truc comme ça le film a beaucoup plu aussi parce qu'en fait justement visuellement il y a pas mal de références visuellement c'est très codifié c'est peut-être pas le terme en tout cas c'est très référencé ah oui c'est très classique dans le sens où on prend les codes du genre du cinéma américain et de ce genre là et de fantasy et voilà on essaye de faire ça bien après on rajoute sa petite patte sa petite touche personnelle mais voilà est-ce que alors avec des personnages en plus très très typés mais typés sur des personnages méditerranéens là tu vois je m'excuse déjà ils vont commencer à être lourds c'est terrible moi je croyais que les orques et tout ça c'était plutôt nordique et en fait par exemple le personnage principal qui est le personnage de l'inquisiteur qui est joué par Damien Boisseau en fait la mise en scène le met énormément en valeur et justement le joue sur ses codes visuels puisqu'en fait il porte un chapeau un grand chapeau un peu à la Van Helsing c'est ce genre de personnage Solomon Kane j'allais dire moi j'ai vraiment vu Solomon Kane Robert Howard c'est à dire un personnage l'inquisiteur puritain façon effectivement 18ème 18ème américain et très réussi puisqu'évidemment tout est un tu as joué beaucoup sur les postures les attitudes et ça marche très très fort je trouve ça marche pas parce que en plus les acteurs enfin les acteurs c'est des acteurs il est derrière d'ailleurs l'acteur il y a un grand chapeau il y a un grand chapeau derrière et du coup comment on en vient à avoir des acteurs comme ça dans un court métrage en fait est-ce que on frappe au bonne porte ou c'est le hasard qui c'est le quasi hasard en fait donc pendant que j'étais en train d'écrire le scénario déjà de base ce qu'il faut se dire et ça c'est un conseil que je donne à tout le monde tous ceux qui veulent faire quel que soit le projet ou le film ne pas se mettre de limites ne pas se dire ah non lui il est trop connu ou j'ose pas vous y allez et si c'est un non c'est un non tant pis ou si vous avez pas de réponse enfin voilà mais au moins vous aurez essayé donc c'est déjà l'état d'esprit dans lequel je m'étais mis et donc j'écrivais le film et je faisais des recherches à côté sur internet soit de gens connus ou même des courts métrages que je regardais ou des web séries ou des trucs comme ça et là je suis tombé sur un court métrage qui s'appelle Garde Fou et qui a été fait par Slimane Batlist je sais pas si vous connaissez il fait partie de l'équipe du Visiteur du Futur d'accord voilà et il avait fait ce court métrage oui oui Frenchner Frenchner tout ça faut connaître mais voilà François Descraques oui voilà François Descraques ça parle pas à toi manifestement je veux dire et donc il était super dans ce rôle là Marius a honte de sa mère là je le vois attendez coupez excuse nous oui donc en gros il comment dire il jouait super bien le rôle d'un psy on aurait dit un père noël quoi et donc je me suis dit ah ça va être un super méchant parce que je voulais que le méchant justement soit soit t'es bonhomme enfin en tout cas jovial ou pas jovial mais dans le sens on préfère sauver le méchant que le gentil voilà je voulais vraiment mettre beaucoup beaucoup l'accent sur le méchant parce que apparemment c'est ce qui fait la réussite aussi d'un film si vous réussissez votre méchant c'est bon pour le reste donc voilà Benoît Allemagne c'est comme ça que je l'ai vu après je l'ai harcelé pendant deux ans à la fin il a dit oui d'accord ok d'accord c'est bon ok c'est bon on va tourner ton truc là voilà mais vite ensuite pour Damien c'était les castings que j'ai fait tout simplement et il a répondu sur cinéas.org donc deuxième surprise donc là c'était le hasard et pour Richard Darbois je voulais absolument la voix d'Indiana Jones dans mon film ah d'accord je suis un fan absolu d'Indiana Jones et donc ça je connais moi aussi et donc donc voilà donc j'ai réussi à avoir le contact grâce à Damien et j'ai envoyé une lettre d'amour Richard Darbois qui a craqué qui est tombé sous le charme et qui n'a pas su dire moi et il m'a fait il m'a fait il m'a fait un petit vers l'infini et au delà aussi parce que la monteuse du film voulait enfin de l'époque voulait la voix de Richard pour ça mais je ne l'ai pas vu je ne l'ai jamais rencontré Richard Darbois parce qu'il est en Guadeloupe je crois un truc comme ça et je l'ai juste eu par mail je lui ai envoyé le texte parce qu'il a un studio chez lui il a tout ce qu'il faut donc il n'y a pas besoin de bouger mais d'accord au delà des voix parce que la question c'était comment tu arrivais à voir ces gens et tout mais même il y a plus que ça parce que j'ai cru comprendre qu'à un moment le méchant de l'histoire porte une armure tu en as parlé hier soir une armure assez imposante qui est en fait rien d'autre qu'une armure qui a été prêtée par la production de John Dark non c'est ça ? oui en fait pas la production de John Dark en fait c'est un grand costumier qui s'appelle Marathier et c'est un des plus grands costumiers en Europe je crois pour le cinéma et les spectacles tout ça et donc je suis allé là-bas pour voir les armes les armures tout ça pour en louer quoi et j'y allais assez souvent et donc je crois que le gars m'avait à la botte et à la bonne pardon à la botte toi tu l'avais à la botte à la bonne botte il m'avait à la bonne excusez-moi et ouais en fait le jour J où j'étais pour pour aller prendre cette armure-là c'est pas parce que c'était l'armure de John Dark de Luc Besson mais parce qu'elle était classe elle faisait très Oric Fantasy très impressionnante à l'écran et il m'a fait donc je lui ai fait je vous dois combien et il me fait bon allez faites-moi le prochain Seigneur des Anneaux c'est gratuit c'est la méga classe par contre coup de pression du coup et c'est foiré mais du coup c'est gratuit quand même mais c'est gratuit quand même donc ça va et je lui ai rendu en banhette donc en fait c'est aussi là qu'on voit que c'est un ensemble de rencontres et de hasards et aussi et un peu de culot quand même parce qu'il faut quand même y aller aussi c'est pas tombé tout cuit c'est ça faut pas avoir peur en fait et c'est surtout que j'avais pas le choix j'ai des ambitions dans le sens où j'ai envie de faire les choses bien même si c'est très classique même si c'est très cadré j'ai envie voilà d'aller au maximum de ce que je peux c'était le défi en fait c'était pour savoir si j'étais fait pour ce métier parce que c'est mon premier court-métrage c'est quoi ton parcours personnel avant ça pour comprendre comment tu es arrivé à ce court-métrage je commence depuis l'enfance c'est possible de commencer un peu avant parce que ça en intéresse c'est là que ça nous intéresse c'est là que ça nous intéresse mes parents m'ont congé à 3 ans on va en faire une caméra voilà alors en fait je faisais des études dans l'agriculture parce que j'étais mauvais à l'école mais moi je voulais faire du théâtre on m'a dit que ça n'existait pas les BEP théâtre donc voilà donc je m'étais résigné à un moment pendant 4 ans j'ai fait dans l'agriculture et un jour c'est tout con je suis allé à Cannes à Cannes où j'allais assez souvent en vacances et j'ai vu Pirates des Caribes voilà et ça a été mon déclic pour que je recherche des écoles de cinéma parce que mes parents ne connaissaient absolument pas ce milieu là et tous les voilà donc je suis juste allé sur internet merci internet et j'ai tapé à 3h du matin en caleçon école de cinéma et il y avait une super bande annonce d'une école et tout et j'étais tout fou et voilà donc j'ai tout fait pour aller dans une école donc j'ai fait L'Essera Paris et voilà et à L'Essera Paris j'ai fait 3 ans là-bas et dès la deuxième année j'ai commencé à écrire ce film parce que je voulais faire un film d'école à la base mais je me suis rendu compte que les exigences étaient trop grandes pour même une structure scolaire comme l'école donc j'ai décidé de faire tout seul et donc on a fait ça en autoproduction et une grande partie de l'argent qui était de ma poche donc maintenant je suis pauvre reprends un croissant je vais prendre la boîte à la fin c'est un petit doggy bag et une chose intéressante c'est que tu as eu un financement par Ulule et par Ulule la moitié par Ulule et la moitié par tu as réussi à mener la campagne jusqu'à son terme je crois que c'est 8000 euros que vous vouliez avoir 8000 balles et vous avez obtenu un peu plus 8250 avec le casse de la Banque de France de Dijon je crois que le compte y était c'est ça mais qu'est-ce que je voulais dire oui mais après il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup aussi de dons de la famille en Pologne ou des trucs comme ça voilà qui ont donné et nous après on a mis sur des grosses sommes aussi sur Ulule donc on est arrivé au terme du truc et c'est assez chouette et après on a mis 4 ans en tout depuis l'écriture jusqu'à aujourd'hui 4 ans avec plus d'une centaine de bénévoles tous bénévoles nos auditeurs n'ont pas l'image pour cause mais on est face là à un jeune réalisateur et on peut encore dire ton âge j'imagine 26 ans en vrai t'as 17 ans et demi toi ça va c'est ce qui te fait croire dans tes portes ça c'est quand je mets le cuir oui donc ça a pris 4 ans reprenons le cours de la discussion ça veut dire qu'un truc qui prend 4 ans alors que t'en as 26 t'as commencé ça assez jeune en fait c'est une ambition qui t'a pris vers 22 ans et ça t'as commencé peut-être même d'être travaillé un petit peu avant donc c'est un projet assez long et on en parlait tout à l'heure avec Niklaus qui était là qui avait mis aussi 4 ans on voit que les courts-métrages ce sont des projets sur de la durée en fait et d'autant plus c'est un premier projet j'imagine c'est le premier film avant j'ai fait des petits concours pour Géant Vert c'est wow ah oui mais je connais ça ah oui c'est bien ah ouais ah c'est un méconnu c'est bon ça en fait c'est une pointure mais alors Nikolaus ce qu'on a eu avant nous a dit que son court-métrage il a été diffusé un petit peu partout dans le monde toi c'est ton premier court-métrage est-ce qu'il a fait d'autres festivals que celui-ci alors j'en ai fait deux autres avant il y a mon premier festival où j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui qui nous accompagne justement qui est là bonjour la compagne mais elle est sortie avec moi après le film en fait c'est grâce à elle si j'ai été sélectionné à ce festival c'est à cours ça s'appelle le festival de cours en béton cours en béton voilà cours en béton et à béton juste à côté de Rennes ah oui d'accord c'est collé à Rennes en fait et voilà donc ça ça a été mon premier festival mais c'était hors compétition et ensuite j'ai fait un deuxième festival à Cholet pareil il n'y avait pas de compétition mais voilà j'ai fait que ça pour l'instant et il y a et donc hier le festival de Rouen c'est ça et avant j'ai fait des conventions le Toulouse Game Show les Comic Con et tout ça d'accord on a projeté un peu le film voilà mais c'est tout frais donc c'est pour ça ça commence à peine il y en a d'autres dans l'année à venir des festivals je vais refaire le Toulouse Game Show et sinon pour l'instant on attend est-ce que tu comment tu te portes candidat là où tu déposes des dossiers régulièrement ? on dépose des dossiers c'est surtout elle qui dépose les dossiers j'ai la flemme j'en peux plus j'en ai marre mais je veux tout arrêter ouais je vais faire jardiner voilà c'est le saoul mais du coup puisqu'on parle de ça est-ce que tu vises essentiellement les festivals qui parlent qui ont cette thématique fantastique ou bien tu je ne sais pas Claire Montferrand en fait à la base je suis inscrit sur sur une plateforme qui s'appelle le Film Fest plateforme un truc comme ça et pour l'instant j'ai essayé que des refus il y a une quinzaine donc moi je m'en fiche en fait j'en vois partout où je peux d'accord c'est-tu à quoi sont du les refus ou pas ? c'est le truc classique stéréotypé ? non on ne sait pas on n'a juste pas sélectionné d'accord peut-être trop orienté ou trop référencé c'est possible je pense dans une convention comme ça c'est vrai que sur les deux derniers on a couvert un peu le courtivore qui tourne à Rouen et puis This is England ici c'est vrai que peut-être que ce n'est pas tout à fait dans la ligne éditoriale de ces festivals effectivement il doit y avoir de ça oui il y a le genre du film je pense qu'il y a de ça ou alors il est mauvais je ne sais pas mais non mais oui je pense qu'il y a beaucoup de ça apparemment j'ai vu qu'il y avait un autre court métrage qui avait été fait par un français d'Heroic Fantasy lui il l'a tourné en anglais et il a fait des centaines des centaines de festivals aux Etats-Unis donc là je suis en train d'essayer de le traduire en anglais alors c'est vrai que Niklaus qu'on avait tout à l'heure lui il a fait une version anglaise italienne française et donc du coup avec sa version anglaise effectivement il tourne dans beaucoup de festivals aux Etats-Unis notamment il a été retenu effectivement donc c'est vrai que c'est une aussi mais lui il fait les sous-titres ou c'est le doublage écoute je sais que sur celui qu'on a vu tout à l'heure les parties qui sont en italien je crois elles sont sous-titrées elles sont incrustées oui alors après est-ce qu'elles sont doublées pour l'anglais je sais pas du tout mais la partie en italien je sais pas non peut-être que c'est les sous-titres en fait simplement je sais pas mais est-ce que le tien est sous-titré déjà il y a une version non justement voilà on va te faire connaître Quentin je veux bien voir Quentin qui est ce Quentin ou Marius ou Marius ou Marius je ne sais pas de qui il parle Quentin de DC England je pense le Quentin de DC England qui a fait un BTS cinéma et qui s'est occupé des sous-titrages pour tous les voilà ça m'intéresse beaucoup et qui est sur vous toi tu es sur tu es de Paris enfin vous êtes j'étais à Paris à la base et puis ensuite l'ambiance là-bas aussi bien à l'école que l'ambiance de la ville tout court j'ai pas accroché du tout donc je suis parti respirer en Bretagne j'ai rejoint mon meilleur ami là-bas d'accord parce qu'il s'est fait opérer il n'y a pas longtemps c'est ça que tu veux dire parce qu'il pointe s'accompagne du doigt en disant j'ai rejoint mon meilleur ami du coup je me dis c'est vraiment c'est un peu chelou je me dis c'est un peu chelou sans doute pourquoi pas attends moi je suis super open ok parce que les spécialistes c'est bon là les spécialistes Ludo 10 ans de travail les spécialistes c'est pas la Bretagne c'est le Brésil tu as raison c'est vrai arrête tes bêtises alors du coup moi j'ai une question tu viens de faire ton court-métrage sur 4 ans là d'après ce que j'ai pu retenir avec Nicolas vous n'avez pas de retour sur investissement non tu ne peux pas en vivre c'est ça non donc qu'est-ce que tu fais en ce moment je vais au RSA tout simplement non mais vraiment oui oui c'est vrai mais oui tu crèves la dalle prends un croissant prends un croissant donc en fait c'est important c'est important alors je vais vous expliquer pourquoi c'est un choix c'est important donc en même temps je fais un peu d'animation en centre de loisir parce que je ne recherche pas de boulot dans l'audiovisuel ou le cinéma en dehors de la réalisation et des films surtout que j'ai envie de faire donc c'est un choix plutôt éthique entre guillemets mais c'est aussi parce que j'ai vu beaucoup de réalisateurs qui voilà qui essayent de vivre tout simplement donc qui eux font des métiers dans l'audiovisuel du montage et ils font dans la publicité dans la télévision tout ça et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'ils ont donc ils ont ils ont les contacts ils ont les boîtes de production derrière et ils ont et ils ont le matériel qu'ils font enfin voilà ils ont tout pour faire leur film ils connaissent comment ça marche pour avoir des financements mais le truc c'est qu'ils s'enferment après mais ils suivent les logiques qui à la base repoussaient juste enfin ils travaillent juste pour manger mais à la fin ils sont infectés ils sont et donc moi j'essaye d'être prude par contre tu crains pas tu sais que dans la mesure où dès lors que tu te lances dans un film qu'à un moment tu seras forcément confronté à des logiques de contraintes budgétaires de production qu'à un moment de toute façon cette pression en tout cas ces contraintes tu y sois confronté d'une manière ou d'une autre évidemment mais ça ça j'essaie en fait j'essaie de m'entourer bien par exemple grâce à ce film encore une fois j'ai fait beaucoup de belles rencontres et j'ai une petite équipe à Paris c'est pour ça que je vais retourner à Paris voilà tu fais une carte de visite en fait c'est exactement ça c'était le but en fait le but de ce film c'était de non seulement faire une carte de visite mais aussi de de me dire voilà est-ce que je suis fait pour ce métier ou pas est-ce que je suis est-ce que j'ai quelque chose à faire ou est-ce que je fais des films nuls donc voilà c'était c'était le but quoi mais oui pour ce qui est de la pour ce qui est de la pression et tout ça j'essaye de m'entourer le plus possible de personnes qui sont bienveillantes qui sont parce qu'il y en a il y en a beaucoup même mais voilà donc voilà j'essaye de faire les bonnes rencontres et d'être moteur j'ai pas envie de subir et voilà parce que je enfin je vois à peu près comment les réalités économiques tout ça mais si on regarde vraiment les réalités économiques l'heroic fantasy c'est un truc qui cartonne et pourtant on n'en fait pas en France parce que c'est c'est dans la tête quoi c'est comme la science fiction ou les films de genre en France ça marche pas tellement voilà après moi je me dis tu sais il y a quand même enfin il faut croiser les doigts parce qu'avec les générations de réalisateurs qui changent aujourd'hui quand même c'est les producteurs en fait quand même c'est plus que les réalisateurs à mon avis qui font un frein oui tu as raison mais tu as quand même des jeunes générations de producteurs à un moment ces gens là vont être des gens qui auront été baignés dans leur enfance adolescence etc dans des codes communs tu parles de Warhammer etc à un moment tu vas te retrouver avec des gens qui auront joué à Warhammer qui même s'ils ont un moment 40-45 ballets se diront tiens j'ai envie de porter le truc parce que ça oui je le sens très bien même en allant dans les festivals et tout ça qui sont pas encore une fois les deux autres festivals avant c'était pas des festivals horrifiques ou de genre et on sent qu'il y a une génération qui pousse comme ça et qui s'inspire vraiment du cinéma américain après nous le but n'est pas de faire du copier-coller du cinéma américain le but est de prendre le mieux de ce qui se fait parce qu'il n'y a pas à tortiller ils font des choses qui sont bonnes et donc nous prendre ça mais le mettre à notre chose l'adapter à notre pourquoi pas faire de l'histoire avec enfin l'histoire on a beaucoup de on a vraiment on a vraiment de la matière par exemple en France parce que j'aime beaucoup les films historiques par exemple et il y a tellement de choses à dire c'est vrai qu'on a une mythologie de dingue diverse qui n'est pas tant exploitée que ça c'est ça et on pourrait on pourrait faire des films de fou avec ça j'ai senti alors peut-être que le pacte des loups un petit peu est-ce que c'est le genre d'influence qui te parle ou pas du tout pas vraiment c'est pas ce qui m'a en tout cas pour ce film c'est pas ce qui m'a influencé après le pacte des loups oui c'est un exemple pourquoi je pensais à ça je veux dire pourquoi parce qu'il y a dans la scène de combat un moment dans la cinquante scène de combat il y a des scènes d'un moment presque d'arts martiaux en fait où limite le contaminé se soubat avec des techniques d'arts martiaux et du coup ça m'a emmené sur le pacte des loups voilà pourquoi pour les techniques de combat c'était il y avait trois techniques de combat en fait donc il y avait le bourrin avec la grosse massue donc ça c'est le bourrin ensuite il y avait plus le pistolero mais comment on pourrait dire ça le plus KPDP et en effet le mutant il est un peu plus ninja mais parce que la personne justement qui joue ça c'est un très bon acteur c'est surtout un acteur et il s'appelle Alex Martin et c'est quelqu'un qui monte à fond qui a joué dans le transporteur je crois et là il commence à se faire vraiment une bonne carrière aux Etats-Unis et il a joué aussi Nando Rouillet d'os c'est pas lui qui a dirigé les combats de Spectre notamment je ne sais pas Spectre le Danger Zone ah si c'est possible c'est possible parce que je crois qu'il était sur le tournage puisque la personne du coup si c'est lui qui parlait qui chorégraphiait les scènes de combat de Spectre il expliquait qu'il avait supervisé les scènes de combat de Rouillet d'os ah bah voilà c'est lui alors j'en suis sûr d'accord et voilà donc c'est lui qui a chorégraphié par exemple les combats avec ses amis de la bataille donc je m'étais vraiment entouré de personnes les mieux les mieux possibles que je pouvais trouver avec mes petits moyens mes petits bras et mon petit réseau impressionnant en tout cas surveille bien ta boîte mail après la diffusion de l'entrepôt parce que forcément ça va exploser tu vas exploser merci Frédie ta phrase ta phrase tu sais qu'ici on fait et on défait les carrières et pour conclure est-ce que est-ce que tu as d'ores et déjà un projet à venir tout à fait alors là deux choses là je suis sur un documentaire qui va traiter du son en trois dimensions parce que c'est une technologie qui est en train de sortir voilà donc là c'était plus pour dépanner au début et maintenant j'ai pris totalement le sujet donc voilà pour essayer de vulgariser ce genre de technique et tout ça c'est tout à fait dans mes démarches et surtout je trépine d'impatience de pouvoir faire mon prochain court-métrage qui sera sur les trois derniers jours de Robespierre ah ouais d'accord tu parlais t'aimais bien l'histoire et tout ça tu te donnes quand même des tu vises mais c'est bien des ambitions carrément carrément visuellement ça sera un peu à la 300 en plus d'accord ambition non mais t'as raison ça sera entre deux ans moins le cœur avant Jésus-Christ voilà et ça sera stylisé à fond tout ça d'accord donc et avant oui voilà en fait très vite fait si je peux parler de ce projet c'est sûr nous on finit à 5 heures et puis tu sais jorceleur Zack Snyder t'aimes bien alors pas spécialement il a un oeil graphique magnifique quand même il défonce quoi oui c'est sûr mais après j'ai pas forcément de réalisateurs non mais par contre t'as en tout cas des attirances et des références qui vont te permettre toi en tout cas d'avoir un oeil par rapport à ta réalisation c'est ça et je m'inspire aussi beaucoup de grands tableaux qui ont été faits justement sur ces derniers événements où ils prennent des pauses les mecs et tout enfin c'est ah c'est magnifique voilà donc j'essaye de j'essaye de de m'inspirer de beaucoup de choses comme ça et tu voulais parler d'où et oui voilà donc en fait là le concept pour ce court métrage c'est de faire vivre au public tout le processus de création je suis pas sûr de faire ce film parce que là cette fois j'aimerais ne pas ne pas ne pas le faire en autoproduction si possible parce que 4 ans voire plus peut-être pour celui-là c'est lourd c'est voilà et donc je vais essayer d'avoir une boîte de production on verra mais donc en fait l'idée est de voilà de montrer toute l'enquête que je vais faire par rapport à ces 3 derniers jours là donc enquête historique avec des interviews de d'historien tout ça et voilà et en fait et de faire des épisodes comme ça sur internet où les gens pourront suivre très régulièrement ce qui se passe comment ça se monte et apprendre en plus de l'histoire parce que c'est ça le but en fait c'est d'apprendre qui était Robespierre parce qu'il y a beaucoup de mythologie et de légendes autour de ce personnage là et donc de peut-être éclaircir un peu tout ça et voilà et donc plus rien de fantastique là pour le coup sur ce prochain projet si parce qu'on sera dans l'imaginaire de ces personnages là aussi parce qu'ils avaient en fait les conventionnels donc les députés de l'époque avaient toute une imagerie qui s'inspire de la Grèce antique et de Rome et tout ça et donc ils sont très dans la comment dire dans la représentation la représentation un peu à les divines et tout ça voilà des divinités et tout ça donc on verra un peu l'imaginaire de tout ça donc on verra la justice qui va enfin bon vous laissez le visuel un peu la 300 c'est ça peut-être un peu l'idéal exactement avec des gros ralentis certaines scènes avec beaucoup de traitements post-prod c'est ma question il y aura sûrement oui mais voilà c'est ma question principale c'est est-ce que je fais des décors et je rajoute de la post-prod dessus ou est-ce que je fais que de la post-prod d'accord j'aimerais enfin je sais pas pour l'instant c'est encore on verra on verra ça dépend des moyens des budgets rien sur les légendes bretonnes ça fait pas encore assez longtemps qu'il est en Bretagne peut-être j'y étais que 3-4 ans je crois en Bretagne ah bah quand même sinon si tu veux faire un truc sur les légendes sur le déclin peut-être sur le déclin c'est marieux c'est ça genre du voyage tu sors ton petit hérisson sur du déclin peut-être un jour on verra c'était un donc tu as quand même quelques projets dans les tiroirs oui oui bien sûr et si on veut te retrouver quelque part sur internet sur les réseaux sociaux ou ailleurs la bande annonce est disponible sur Youtube d'accord voilà donc vous tapez le saut de la corruption sur Youtube et tu as les liens Facebook etc si on souhaite suivre si on souhaite suivre c'est sur Facebook et pour voir le film également non pour l'instant il est que en festival toujours le même problème c'est ça c'est ça qu'il faudrait tiens si je peux lancer un petit message au festival c'est dommage le fait je comprends le fait de vouloir avoir un peu l'exclusivité l'exclusivité et tout mais le truc c'est que si on veut attirer beaucoup plus de monde dans les festivals et surtout un public plus large je pense que c'est mieux d'avoir des films qui ont déjà marché sur internet ou même de prendre des gens qui viennent d'internet pour qu'ils présentent leurs films comme ça ça amène le public parce qu'ils vont voir principalement ces gens là et en plus ça leur fait découvrir d'autres choses surtout que découvrir ce court-métrage là par exemple entre le découvrir sur l'ordi parce que moi je l'ai vu sur un ordi avec la sélection et le découvrir sur un grand écran franchement c'était sympa comme d'avoir pu le voir aussi tout à l'heure pour l'automne de Zao c'est pareil on se dit que sur un grand écran ça doit quand même rendre trop chaud est-ce qu'il y a eu un teaser la bande annonce oui la bande annonce c'est sur Youtube oui mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'effectivement sur la page Facebook du festival de la convention on annonce effectivement les voix qui font les doublages et tout mais il est clair qu'en mettant les teasers ça permet au public aussi de ne pas avoir non plus ce que moi au départ je pense parce que moi je suis une frileuse fantastique pour moi je mélange je fais un peu l'amalgame en horreur fantastique et tout ça comme Starlet et voilà donc moi si c'est pour voir du zombie je suis pas plus fan que ça et tout ça et en fait je me rends compte depuis le début de l'après-midi avec les différents réalisateurs qu'on a reçus autour de la table que oui ben non je me trompe totalement et que il y a vraiment à voir quoi et clairement le fait de mettre les teasers sur la page Facebook ça peut être suggéré à à Alex on en parlera à Dieu tout à fait on en parlera à Dieu en tout cas merci à toi d'être venu te prêter au jeu et puis pour moi je t'ai donné envie de regarder de voir ton film et de te suivre en tout cas on mettra les liens sur l'anthropode puis de nous avoir supporté et donc tu as le droit de manger tes loisirs et puis on se revoit ce soir si tu es présent à la Sécurculture je serai là bien sûr donc on se reverra ce moment là évidemment suivez-la sur la page Facebook c'est le mieux très bien on va mettre le lien sur notre page merci Tom à bientôt merci et donc on va pas abandonner nos habitudes et on va passer à notre minute chrono nos coups de coeur et nos coups de gueule et bien Ludo je te propose dis allez es-tu prêt c'est parti oui alors d'accord j'y vais comme ça oui alors mon coup de coeur est pas très très fantastique aujourd'hui il a l'air bien non en fait voilà j'ai redécouvert un classique un classique du cinoche américain des années 50 qui s'appelle Géant de George Stevens un film qui est sorti en 56 un film le dernier film de James Dean avec James Dean pardon avec Elizabeth Taylor et Rock Hudson et d'ailleurs également le premier rôle de Dennis Hopper dans ce film là et un superbe film qui dure quand même 3h25 et oui qui est en fait qui raconte l'histoire d'une famille au Texas et ça se situe entre 1915 à peu près et puis les années 50-60 et qui raconte comment en fait les grands ranch sont remplacés petit à petit par les grandes fortunes du pétrole et on suit donc des histoires d'amour impossible des carrières des destins brisés c'est magnifique je trouve ça super mais bref voilà on a dit le pitch de Dallas hé et bien justement mais très bien sais-tu que j'ai été un précurseur de Dallas ça y est je l'ai dit voilà et bien écoute merci Ludo Marius tiens monsieur Grandgamelle monsieur Gargamelle alors c'est un petit c'est un truc qui vient de sortir enfin je pense parce que je viens de le trouver mais c'est très c'est très funky jazzy c'est moi ça me fout la patate quand je passe l'aspirateur en brisette chez moi dans la caravane dans la caravane dans la caravane et non ça se laisse écouter c'est vachement ça se laisse écouter ça se laisse écouter ça écoute ça et là t'as envie d'actionner les bras et ah ah oui un petit retour en arrière c'est 2015 c'est disco ah ouais c'est de là c'est maintenant c'est bien fait 77 ton truc c'est en ce moment c'est là c'est en ce moment sur spotify donc ça vient de sortir oui c'est super bon bah moi j'adore et après elle chante ah ouais mais là t'es à la fin de ta minute attends encore 15 secondes 15 secondes on va l'entendre mais alors ça reste un morceau qui est vachement sympa donc tout l'album et l'album est carrément hétéroclite ça part dans tous les sens comment ça s'appelle c'est monica secret in the dark secret in the dark c'est le nom de l'album et de ce morceau et ça part dans tous les sens elle est pas trop panamoposée à dit oui à toi d'ailleurs oui mais tiens t'as de la gueule vas-y alors on ferme les yeux les garçons on se laisse porter par cette douce musique dernier album de Dave Garney avec une voix reconnaissable entre me qui donc a sorti son album avec Soul Savers dont j'avais déjà parlé sur un album sur un entrepôt précédent et là c'est Dave Garney qui sort donc son album qui s'appelle Angels and Ghosts et franchement c'est juste une tuerie donc un peu blues un peu un peu poétique un peu tout ça on va à la fois ça fout la chair de poule et il a toujours une aussi belle voix donc on est loin du Dépêche Mode qu'on connait on n'est pas du tout dans le côté industriel et franchement il a une voix qui se prête vraiment à ce style ça lui va parfaitement c'est magnifique Merci Didouille pile dans la minute t'en parles mieux que moi de tes t'avais préparé quelque chose non ? t'as vu elle avait elle a rien devant elle moi je m'embarque dans des trucs des machins je lève les bras je crois que c'est ça ton problème tu lèves trop les bras je lèves les bras et tu t'as fixé du coup monsieur Christophe tiens toi tu as quelque chose je crois que c'est encore de la musique dis donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des coups de coeur musicaux moi je vous présente le premier album de Pain Noir très beau projet artistique qui a le charme artisanal du fait main réalisé à la maison et en famille tu m'avais dit à 30 secondes de son vrai nom François Régiste Croisier sort un album sobre et magnifique à des années-lumière du monde filéorgique se présentant comme une rêverie au coin du feu ou des chansons en français j'insiste en français aux ornements poétiques laissent chacun divaguer dans une histoire qui s'ouvre à l'aube premier titre de l'album et se referme avec le soir dernier titre de l'album j'en dirai pas plus j'adore cet album il est bien si c'est fragile un petit côté trio non un côté Louis Chédide moi je dirais un petit côté Vassilu ah remarque ouais un peu touchant Louis Chédide ouais un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu priez nos frères ça va priez nos frères nique-t'un et voilà on n'aura pas le refran mais vous dommage vous aurez tout le loisir de l'écouter sur la playlist Spotify Louis Chédide ouais à mon tour de faire un un petit coup de coeur pendant que Ludo s'essaye le métier de bruiteur de film d'horreur il aime bien mon manche de thriller il aime bien ton manche il aime bien mon porte-micro à mon tour donc moi je voulais vous parler d'Alexandre Astier donc pour son spectacle l'exoconférence donc son dernier spectacle comme j'ai pas pu aller le voir sur scène je me le suis offert en Blu-ray et sans grande surprise j'ai beaucoup aimé ce spectacle d'astrophysique sur le même ton que son précédent concernant Jean-Sébastien Bach c'est à dire pas complètement dans de la folie c'est à la fois instructif incitant à la curiosité drôle bien écrit bien joué et mis en scène enfin pour moi il n'y a que du bon dans ce spectacle alors ceux qui connaissent Alexandre Astier que par Kaamelott peuvent être un peu déconcertés parce qu'effectivement c'est pas tout à fait dans le même registre c'est pas des blagues au kilomètre mais c'est vraiment intéressant et puis je voulais en profiter pour faire un clin d'oeil aussi à mon coup de coeur de l'épisode 14 qui est Bruce Benamran qui est le créateur de la chaîne e-penser sur la vulgarisation scientifique qui a fait la première partie d'Alexandre Astier dans la tournée des Zénith en fait et qui sort actuellement un livre qui s'appelle Prenez le temps d'e-penser qui reprend un peu de la vulgarisation scientifique comme il le fait sur sa chaîne YouTube et je vous incite vraiment à y aller parce que c'est fait avec beaucoup d'humour et vraiment fait pour tout le monde et dans le partage voilà à Freddy qui nous présente son coup de coeur Freddy, est-ce de la musique ? Est-ce quelque chose à présenter ? Rien de tout ça et je m'excuse par avance parce que c'est pas forcément très joyeux Ah je... oui Alors je te... laisse le temps d'en parler c'est parti Alors ces derniers jours on a lu beaucoup de témoignages des portraits des héros ordinaires des histoires aussi incroyables que bouleversantes je parle bien sûr des événements récents qui nous ont tous touchés parfois de près l'histoire que je vais vous raconter vous ne l'avez pas lu dans le journal pas vu à la télé et pour cause lorsque je rentre de soirée ce vendredi 13 novembre je me branche pardon machinalement sur Twitter mon fil d'actu privilégié j'apprends les nouvelles j'embraye avec une chaîne d'info et je prends quelques nouvelles d'amis parisiens proches je pense à Rémi avec qui j'ai partagé quelques moments forts à Rouen à Paris ou à Budapest il y a quelques années Rémi répond instantanément à mon message il tremble il a envie de vomir ce vendredi 13 novembre Rémi se trouvait devant le Bataclan pour revendre sa place de concert pour les Eagles of Death Metal son ami lui était fatigué c'est pour ça qu'il a revendu depuis Rémi est traversé par différents sentiments le soulagement bien sûr mais la culpabilité surtout aujourd'hui je pense à ceux qui ne sont plus là mais aussi à ceux qui restent et pour qui c'est pas facile facile un coup de coeur pour eux merci Freddy on partage ce coup de coeur avec toi c'est pas toujours évident il n'y a pas de mots ça sert à rien d'épiloguer là dessus et merci pour ce témoignage on va pas finir sur ces motrices même si ça fait partie de l'actualité pour rester sur le festival vous quelques-uns vont nous abandonner pour demain on va se barrer on va se barrer on va se barrer au conçu marius Christophe et Freddy ne seront pas là Didou finalement a décidé de rester elle a été séduite par cette première journée donc c'est plutôt un bon signe enfin c'est pas pour toi en même temps et on gagne au change puisque Arnaud revient demain donc finalement on en perd 3 pour récupérer Arnaud non non sérieusement demain on aura Arnaud donc ça nous permettra de voir des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de voir aujourd'hui peut-être si on arrive à bien nous arranger d'avoir certains comédiens de doublage des séries qu'on a évoquées tout à l'heure donc Game of Thrones mais qu'il ne faut pas les réduire uniquement à ça il faut quand même le rappeler certains sont les sont d'abord des comédiens et sont des voix aussi d'autres personnes Elena, Madame Carter entre autres enfin on a plein de gens et il faut voilà on a certainement plein de choses à évoquer avec eux si on a la chance de les avoir à Smith j'espère que le grand-père Simpson sera encore là il pourra être là sinon je le remplace au pied levé vous pouvez compter sur moi tu fais doublure doublure en fait ça fait doublure doublure c'est pas comme ça que vous pouvez faire et en tout cas nous on a passé une bonne après-midi même une bonne journée parce qu'on est arrivé en certain ce matin et la soirée ne fait que commencer puisque nous allons aller voir tous ces jolis films enfin j'espère exactement donc 6 films à voir ce soir plus Aliens enfin bon une bonne soirée en perspective et puis on se retrouve demain et puis pour certains je viendrai peut-être vous embêter demain je sais pas donc tu laisses ton micro au cas où à l'improviste allez ok pas de soucis et puis on fera certainement deux épisodes parce que ça fera peut-être long à demain donc à la prochaine et puis on va faire une petite conclusion pour ceux qui écouteraient juste cet épisode-là quand même pour rappeler où vous pouvez nous retrouver bien sûr tout bêtement parce que globalement c'est une phrase que j'ai lue l'autre jour et que j'ai partagé parce qu'elle m'a bien elle m'a bien parlé c'est une phrase de Pierre Journel qui dit que le salaire d'un podcaster c'est les échanges que ça entraîne et que ça engendre effectivement c'est vrai que nous si on fait ça c'est d'abord pour se marrer mais c'est aussi pour avoir des échanges et si vous êtes pas d'accord avec ce qu'on dit ou si vous avez aimé ou si vous avez découvert des choses n'hésitez pas à nous en faire part des retours puisque tu parles salaire on en parlera tu sais qu'on a eu notre enveloppe tout à l'heure j'ai eu mon salaire 5 euros donc on est sur l'entrepod.fr vous pouvez retrouver toutes les informations les sites les liens qu'on a évoqués on est toujours aussi sur Soundcloud iTunes Podradio et les diverses applications de podcast sur tous les tous les supports mobiles qui existent concernant les réseaux sociaux Facebook Twitter et Google Plus même si Marius visiblement est tout chaudé par Google Plus il n'est pas content du dernier changement de Google Plus en d'un jour il ne peut plus faire ses photos comme il veut non c'est à chier au niveau des photos franchement c'est du nain donc voilà et puis sinon il y a voilà exactement je n'ai pas écouté ce que tu as dit mais j'ai envie de dire voilà on ne s'en fout pas tu disais quelque chose bon ben voilà ça parlait et puis sinon on a toujours notre Tipeee on communique un peu dessus mais pas trop parce que le but ce n'est pas non plus de faire la manche c'est pas ça loin de là l'idée c'est que si ce qu'on fait ça vous plaît vous pouvez contribuer à aider l'association de l'entrepod puisqu'on est une association ça ne tombe pas dans notre poche je vous préfère l'assurer donc que ce soit 1, 2 ou 3 euros ou plus comme vous voulez il y a une page Tipeee qui est faite pour ça et puis ceux qui n'aiment pas Tipeee ou qui n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait il y a aussi la possibilité par Paypal de faire un don direct avec l'adresse podcast at anthropod point fr et puis ben voilà on espère que cet épisode vous a plu et puis on vous dit à bientôt allez à bientôt bisous salut 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 Sous-titrage ST' 501